Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin pour la première table ronde de ce forum, Quel humain pour demain, et je remercie avant tout les orateurs qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être présents ce matin, que j'aurai l'occasion de vous représenter par la suite, j'ai nommé Jean-Sibélia, Jean-Gabriel, Ganassia, Guy Valencien et David Gruson. Nous allons aborder ce matin une thématique qui revient régulièrement dans les questions de bioéthique et qui semble agiter notre société, qui a agité les auteurs de science-fiction, les réalisateurs de films depuis déjà plusieurs décennies, c'est l'intelligence artificielle. Et on va essayer de démêler peut-être le fantasme de la réalité sur ce que peut impacter l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé et de la médecine. Alors sommes-nous en train de vivre une véritable révolution avec l'avènement de l'intelligence artificielle ? Certains restent sceptiques, évoquant plutôt le côté pétard mouillé. D'autres sont un petit peu plus grandiloquents en comparant la révolution de l'IA avec la révolution industrielle. Et puis d'autres sont encore plus exaltés. Je prends l'exemple par exemple de Yuval Noah Harari qui lui disait à propos des êtres humains que beaucoup pourraient connaître le sort non pas des cochers du 19e siècle reconvertis en taxis, mais des chevaux qui ont été de plus en plus chassés du marché du travail. Alors fantasme ou réalité, science-fiction ou science tout court ? Quelle que soit la définition qu'on lui prête, l'intelligence artificielle s'invite dans nombre de nos activités quotidiennes. Et la médecine, bien évidemment, ne fait pas figure d'exception. En matière d'analyse de signal, de traitement de bases de données, l'intelligence artificielle semble ne souffrir d'aucune comparaison. Elle est et elle deviendra plus efficace, à n'en pas douter, que l'être humain proposer un diagnostic sur une IRM, sur un fond d'œil, un électroencéphalogramme, un souffle cardiaque ou sur une mauvaise mine. C'est une efficacité diagnostique, bien évidemment. Aux étudiants que je rencontre de temps en temps, et qui me font part de leur intention de devenir radiologue, j'avertis, ou alors je prophétise pour en dire certains, qu'il existe tout de même un doute raisonnable quant à l'avenir, tel qu'il existe actuellement de cette profession, comme c'est le cas de bien d'autres. C'est aussi une efficacité thérapeutique. Là aussi, sans trop m'avancer, je pense, que l'intelligence artificielle, déjà maintenant, mais dans les années à venir, va contribuer à améliorer les statistiques de nos résultats, de notre efficacité. Cependant, et nous en discuterons avec les invités qui sont présents ce matin, la médecine n'est peut-être pas seulement question de statistiques et d'efficacité. Je vous propose, pour aborder la thématique de l'intelligence artificielle et de toutes les répercussions que cela pourrait avoir dans le domaine de la santé, pour les patients, pour les médecins, de laisser la parole à Jean Sibilia, qui est professeur de rhumatologie, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg depuis 2011, et président de la Conférence nationale des doyens des facultés de médecine depuis février 2018. Merci beaucoup, et merci de me donner l'honneur de prendre la parole, saluer les Strasbourgeois, puisque j'ai le plaisir et l'honneur d'être Strasbourgeois, donc merci d'être aussi nombreux à cet événement, qui est un événement emblématique, organisé par l'équipe d'Israël depuis maintenant de nombreuses années. C'est un excellent moment d'échange, et sur un sujet qui est un sujet qui semble assez technique, médical, mais qui est en fait bien plus, c'est un sujet de société, sociologique, c'est même un sujet philosophique, et c'est un sujet éthique, juridique, socio-économique, je pense qu'on pourra aborder beaucoup de sujets, mais pour laisser le temps de la parole partagée avec mes amis, simplement aborder peut-être trois points qui me semblaient intéressants en introduction. Le premier point, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être des inquiétudes ou beaucoup d'optimisme de savoir comment vous allez être soigné demain. Parce que ma principale entre guillemets casquette est d'être médecin, docteur, donc on soigne des gens, et je pense que la première chose que vous devez vous poser, la question que vous posez, c'est comment je vais être soigné demain, est-ce que je peux avoir confiance dans ce système qui se développe, et dont on parle maintenant tous les jours, en fait, dans la presse, dans la grande presse, de ce qu'est le numérique, le digital, de ce qui est l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Alors, pour essayer de vous rassurer, et je pense qu'il faut être extrêmement rassurant, je vais vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a un retard gigantesque, c'est-à-dire on est en train de découvrir en médecine ce que vous faites au quotidien depuis bien longtemps, et les premières données d'intelligence artificielle, vous savez que c'est notamment Alan Turing, les années 50. Donc, c'est un concept ancien qui est déjà largement intégré dans votre vie quotidienne. Je prends souvent cet exemple, comment vous feriez pour réparer votre voiture ? Avant, on ouvrait le capot, et quand on avait une 2 chevaux ou une R4, on ouvrait le capot et puis on rebranchait les choses, on était capable de gérer ça mécaniquement. Il y a bien longtemps qu'on n'ouvre plus le capot de nos voitures, et même nos garagistes ne les ouvrent plus. Tout est numérisé, digitalisé, tout est organisé de telle sorte qu'il y a une forme d'automatisation qui a pris le pas dans la vie quotidienne très largement. Votre carte bancaire, vos achats, votre vie, les commandes que vous faites, etc. Tout est aujourd'hui finalement guidé par une forme de numérisation de la vie quotidienne, et je pense qu'il faut en avoir conscience que la médecine arrive seulement maintenant avec un retard qui est conséquent. Donc, la deuxième chose que je voulais débattre avec vous, c'est qu'il faut plus poser la question comme elle est posée là. La question n'est pas de, est-ce que la médecine va être à la solde de l'intelligence artificielle ? C'est le fameux VAS ou VIE. Aujourd'hui, ce n'est pas VAS, on ne cherche pas l'identité de ce que c'est, de ce qu'est l'intelligence artificielle en santé. On cherche plutôt le VIE, c'est-à-dire le comment, en fait, on va implémenter la santé avec l'intelligence artificielle. Donc, on est dans une phase déjà extrêmement active. Le dernier point, pour être bref dans cette introduction, et je le répète, pour pouvoir revenir et débattre, le troisième point, c'est un point que je trouve passionnant et qui doit vous rassurer, de se dire qu'il y aura encore pendant très longtemps une sorte de coopération, et il faut l'appeler coopération, entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. En réalité, il ne faut pas les opposer. On a tendance à opposer, en fait, une sorte de chimère, de monstre fantasmatique qu'on construit, qui sortirait de l'élécubration de celui qui a créé Frankenstein, parce qu'il y a quelque part de l'ordre du fantasme, on y reviendra, d'opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence naturelle de l'homme. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'IA, finalement, est un outil créé par l'homme, sans revenir sur les principes d'Azimov, je pense que Guy ou, je pense, David en reparleront, mais l'intelligence artificielle, c'est un outil ultra rapide, ultra précis, fait par l'homme, qui permet de créer des liens, et pas seulement des liens de causalité. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder cette question, mais qui est, comment est-ce qu'on observe le lien, aujourd'hui, que l'on peut regarder avec un œil ultra rapide, qui est celui de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il faut le regarder par un lien traditionnel de causalité, ou le regarder par un lien plus phénoménologique, comme on dit, et à mon avis, c'est une option extrêmement intéressante dans ce domaine, est-ce que la phénoménologie de Husserl, d'Ovarela, pour reprendre des références un peu philosophiques, est-ce que ce n'est pas une façon d'aborder l'IA ? Je crée des liens, et des liens qui ne sont pas que des liens de causalité. Et, en coopération, il y a une intelligence naturelle, qui, elle, crée évidemment des liens, elle permet de créer des liens sociaux, des liens techniques, mais au-delà de ça, elle a cette force-là, que l'IA n'a pas aujourd'hui, et je reste prudent, c'est, en fait, de s'interroger soi-même sur le sens qu'on met dans les liens concrets. Et, en fait, c'est tout, finalement, un vieux travail décartien, en fait. Pour l'instant, l'IA n'est pas décartienne, en fait. L'IA ne sait pas s'interroger sur ce qu'elle fait. Pour l'instant, elle ne fait que traduire et créer des liens qui sont les liens qui sont nés de l'incubération humaine. Donc, je pense que, je voulais vous rassurer un petit peu, et on poursuivra le débat sur d'autres notions que j'ai trouvées passionnantes, mais je préfère les partager, ne soyez pas inquiets pour savoir comment vous allez être soignés. Vous allez être soignés par des outils qu'on appelle des outils de l'intelligence artificielle, qui aideront au diagnostic, qui aideront à la décision, mais tout ça en coordination avec une intelligence naturelle de vos docteurs. Je suis certain qu'ils la conserveront et qui sont là, un, pour s'interroger sur le lien, le sens qu'ils donnent à ces découvertes-là et vous les traduire, vous en donner la substantifique moelle, comme on dit, ils seront là avec leur intelligence naturelle pour transmettre du sens de l'humain. Et je crois, et je suis certain, en tout cas, je connais le point de vue de Guy et de David, je crois que l'IA, au contraire, va créer une sorte de compétition positive, il y aura une sorte de compétition vertueuse entre IA et IEN, et je pense que l'IA, c'est pas très joli, mais va challenger l'intelligence naturelle humaine, et en fait, je l'espère, créer des docteurs plus humains qu'ils ne l'étaient, puisqu'ils pourront se départir d'un certain nombre de choses, dans la décision difficile, et dans l'aide à la compréhension des choses, et dans le stockage des connaissances, et je suis convaincu que ça développera, et c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Serres qui avait cette magnifique pensée, que j'ai entendue à de nombreuses reprises, dans la petite poussette, en fait, il disait que plus on a d'outils qui permettent de nous éviter des tâches quotidiennes, qui sont les tâches de stockage de la connaissance, qui consomment beaucoup d'énergie, et beaucoup de place dans les 1400 cm3 du cerveau d'homo sapiens, plus on a d'outils qui nous aident, et qui nous accompagnent, plus on peut libérer la créativité. Et il prenait d'ailleurs comme exemple, l'histoire de l'art dans l'humanité, et que plus l'homme s'est sorti des contingences de la vie quotidienne, et du risque de la vie quotidienne, plus il a créé des outils du quotidien par la technologie, plus il a pu développer sa créativité, avec l'explosion au moment de la Renaissance par exemple. Donc peut-être que l'IA est une renaissance de l'IN, de l'intelligence naturelle de l'homme, et qu'on peut espérer un post-humanisme extrêmement positif, et non pas simplement vue avec l'œil du transhumanisme, du post-humanisme de l'homme augmenté, avec d'ailleurs un édito hier du sénateur Hurrier, dans le quotidien du médecin, extrêmement pessimiste, que je ne partage pas, parce que je pense que c'est un point de vue totalement pessimiste. Donc moi je crois en l'homme, donc je crois en l'intelligence naturelle, et je pense que l'IA dont on parle, sera un outil extrêmement utile au stockage de la connaissance, à l'analyse de la connaissance, et à l'aide de la décision de la diagnostique, mais l'homme restera prépondérant pour un certain temps, en tout cas le temps de notre vie à nous, après nous verrons. Donc voilà 3-4 notions pour lancer un peu le débat, il y a plein d'autres choses dont on pourra débattre, mais ça m'intéresse d'avoir le point de vue évidemment de mes amis. Merci. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes professeur d'informatique à la faculté des sciences de la Sorbonne, spécialiste des questions d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, de fouilles de données, peut-être pouvez-vous nous éclairer un petit peu d'abord sur la réalité de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce qui existe déjà, de ce en quoi elle peut être appliquée, et puis peut-être aussi nous donner votre point de vue sur sa relation intime avec la médecine et le soin des patients. Je vous remercie de m'avoir invité, je suis très heureux d'être à Strasbourg, une ville que j'aime beaucoup pour différentes raisons, et j'ai choisi donc pour introduire cette table ronde sur la déshumanisation de la médecine, en tout cas avec un point d'interrogation, une citation que je vais vous lire et que je voudrais commenter. Donc je dis, « Ces machines calculatrices qui me passent par l'esprit me suggèrent une réflexion que je noterai au passage. Il y a des activités intellectuelles qui peuvent changer de rang par le progrès des procédés techniques. Quand ces procédés deviennent plus précis, quand la profession se ramène peu à peu à l'application de moyens énumérables, exactement indiqués par l'examen du cas particulier, la valeur personnelle du professionnel perd de plus en plus d'importance. On sait quel rôle joue l'habileté individuelle et les procédés secrets dans une quantité de domaines, mais le progrès tend à rendre les résultats indépendants de ces qualités. Si la médecine, par exemple, arrivait quelques jours dans les diagnostics et dans la thérapeutique correspondante à un degré de précision qui réduisit l'intervention du praticien à une série d'actes définies, bien ordonnées, le médecin deviendrait un agent impersonnel de la science de guérir. Il perdrait tout ce charme qui tient à l'incertitude de son art et à ce qu'on suppose invinciblement qu'il y ajoute de magie individuelle. Il se rangerait désormais tout auprès du pharmacien qui est placé un peu plus bas que lui jusqu'ici parce que ses opérations sont plus scientifiques et se font sur une balance. Cette citation écrite par Paul Valéry est tirée des propos sur l'intelligence, un texte dont la première parution eut lieu il y a presque un siècle, en 1925, sous le titre « Sur la crise de l'intelligence ». Je crois que nous sommes vraiment au cœur de notre question. Il nous engageait à réfléchir au changement du statut du médecin qui, devenant plus professionnel, risquait de perdre, pour reprendre ses mots, son charme, ce qui fait sa magie. Plus d'un siècle plus tard, il faut nous y résoudre, c'en est fait, et c'est d'ailleurs souhaitable, la magie a disparu. Pour reprendre les mots de Paul Valéry, l'habileté individuelle et les procédés secrets ne jouent plus aucun rôle dans l'activité du médecin et le progrès tend justement à rendre les résultats indépendants de ses qualités. C'est dû en grande partie aux analyses biologiques qui aident à cerner au plus près les indices et à établir un diagnostic objectif fondé sur des arguments scientifiques. Il n'y a là, je crois, rien à regretter. Cela nous conduit à poser deux questions. Avec l'intelligence artificielle, est-ce que cette désacralisation du médecin liée au caractère de plus en plus scientifique de son activité, qui repose sur des mesures, autrement dit, pour reprendre, là encore, les termes de Valéry, qui repose sur des balances, comme le pharmacien, est-ce que ça se poursuit ? Et deuxième chose, est-ce qu'en perdant son charme et sa magie, lorsqu'il est assisté, et donc partiellement remplacé par une machine, le médecin ne perd-il non pas seulement son rang et son prestige, mais aussi son humanité ? Alors, commentaire juste personnel, très rapidement, je ne suis pas médecin, comme on vous l'a dit, mais je suis d'une famille de médecins. Je veux dire que mon grand-père a été médecin, mon père était médecin, ma mère était médecin, mon frère est médecin, j'ai des oncles qui étaient médecins, ici d'ailleurs, dans cette ville, et ma femme est médecin. Donc moi, je suis le mouton noir de ma famille. Et on ne sait pas si je vais bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que mon père m'expliquait que lorsqu'il était étudiant, il apprenait, en fermant les yeux, en palpant une bouteille, à essayer de déterminer le niveau d'eau, juste par palpation, ce qui l'aidait ensuite, bien sûr, à faire un certain nombre de diagnostics. Et il regrettait déjà, à l'époque, que ce soit perdu, que l'habileté individuelle et ses procédés secrets disparaissaient. Donc, vous voyez, cette question n'est pas nouvelle. Alors, je voudrais maintenant qu'on revienne sur le rôle de l'intelligence artificielle, puisque le but n'est pas simplement de rendre la médecine plus rigoureuse, plus scientifique, c'est d'automatiser la médecine, ce qui est différent. Et donc, là-dessus, l'intelligence artificielle prend une part importante. Alors, je voudrais dire que ça n'est pas nouveau. Quand j'ai commencé en intelligence artificielle, au début des années 80, on tentait déjà d'automatiser la médecine. Donc, ça fait 40 ans, avec les systèmes experts, on essayait de reproduire le raisonnement. Mais depuis une dizaine d'années, le changement tient à l'utilisation des techniques d'apprentissage de machines supervisées, qui permettent considérablement d'améliorer le diagnostic, au point de laisser espérer une assistance automatique qui prendrait une décision, qui conforterait le médecin, ou qui, éventuellement, le mettrait en garde. Alors, ces machines ne simulent pas, à proprement parler, le raisonnement médical, à la différence des systèmes experts. Elles se contentent de rendre des conclusions en reproduisant des conclusions prises dans le passé sur des cas analogues, ce qui est totalement différent. Alors, de ce point de vue-là, les techniques d'intelligence artificielle sont des prothèses intellectuelles qui vont nous aider. Un peu dans la même lignée que les livres. Et personne, dans le passé, ne craignait que la lecture du Vidal, par exemple, puisse rendre le médecin moins humain. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que les systèmes de diagnostic automatique, par eux-mêmes, rendent les médecins moins humains. Ça ne change pas non plus leur rang. Je crois que cette transformation du rang est plutôt liée à la scientifisation de la médecine qu'au système de diagnostic automatique. Alors, ce qui transforme le statut du médecin, je crois, c'est d'une part l'ensemble des techniques d'investigation qui laissent de moins en moins de parts à l'intuition personnelle et à l'abouabilité individuelle. Et d'autre part, l'accès universel au savoir par le trouchement du web qui fait que tous ont le sentiment de maîtriser ou au moins d'accéder à la connaissance du médecin et que celui-ci ne fait qu'appliquer des choses qui sont disponibles à tous. Donc, ce qui fait que tout le monde peut discuter. Moi, j'ai le souvenir, petite parenthèse, de mon père qui était chirurgien et qui, un jour, s'était mis en colère parce qu'un malade avait osé lui poser des questions et mettre en cause ce qu'il disait. aujourd'hui, ma femme qui est médecin explique que tous les jours, les malades viennent avec des imprimés. Ils ont pris sur Internet un certain nombre de choses et le rôle du médecin est d'expliquer justement qu'est-ce qu'il y a et à quoi ça correspond. Alors, dans les cas des progrès récents de l'intelligence artificielle, il n'est pas certain que le statut du médecin soit vraiment affecté contrairement à ce qu'on a coutume de dire. L'intelligence artificielle n'ignore pas la pratique médicale. Elle ne substitue pas l'exercice de la médecine et à l'intuition du médecin une démarche plus rigoureuse. Bien au contraire, l'apprentissage machine tel qu'il existe aujourd'hui et qui paraît central n'est qu'une espèce de condensé, de concentré de savoir médical. Il recourt à des données qui enregistrent des diagnostics passés et il essaye de les généraliser. A partir de ça, on construit automatiquement par apprentissage machine une espèce d'ersate de médecin qui peut dans certains cas de figure, comme je le dis, aider ou au moins conforter le médecin. Bien sûr, il se peut que les assurances sociales jouent là un rôle négatif en forçant le médecin à se conformer à cet ersate. Mais je voudrais quand même expliquer ce que c'est cet apprentissage machine. Alors, juste de façon très concrète, en 2017 a paru un article qui expliquait dans la revue Nature qui expliquait qu'à partir de 125 000 photographies de grains de beauté et un diagnostic pour chacune de ces photos faites par un dermatologue, il arrivait à construire automatiquement un système qui diagnostiquait de nouvelles photos de grains de beauté. Vous comprenez, il enregistre les images et il fait de la compression d'informations. Alors, est-ce que ça veut dire que l'homme est dépassé par la machine ? Pas tout à fait puisque c'est du savoir de la machine. C'est, comme je l'ai dit, un concentré d'expertise médicale. pour prendre une image qui choquera peut-être certains d'entre vous, je dirais qu'il en va de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage machine un peu comme d'où bouillon Liebig. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était Liebig, un chimiste allemand du début du 19e siècle, de la milieu du 19e siècle, Justus von Liebig qui a souhaité extraire un condensé de viande qui puisse être transportable tout en véhiculant les vertilles nutritives du bœuf. Son idée, c'était que les immenses troupeaux d'Argentine pourraient servir à nourrir les peuples occidentaux. Et donc, il ferait en Argentine son bouillon en tablette qu'il pourrait faire voyager parce qu'à l'époque, il était difficile de faire voyager directement la viande, il n'y avait pas de congélateur. Aujourd'hui, le bouillon et Liebig existe toujours et on l'utilise d'ailleurs dans la cuisine en particulier pour faire des fonds de sauce, mais l'expérience montre, et l'expérience a montré assez vite, qu'il ne s'est pas vraiment substitué aux besoins en viande de la population européenne. Eh bien, je crois qu'il en voit un peu de même de l'expertise extraite par apprentissage machine. Elle rendra très certainement de grands services, mais elle ne se substituera pas totalement au médecin. Alors si je reviens maintenant à cette question de diagnostic automatique, j'ai dit, prenons l'exemple très concret de la dermatologie. Si vous avez donc un système qui, à partir des photos de grande beauté, est capable de faire un diagnostic, le médecin doit intervenir à deux endroits. Il doit intervenir en amont et en aval. en amont parce qu'il faut bien repérer une lésion, une lésion pour la photographier. On n'imagine pas qu'on va mettre quelqu'un dans un appareil et que toutes les photos vont être faites. Peut-être que ça sera, mais en tout cas, on est très loin de ça. Donc on doit repérer la lésion. Et ça, c'est le médecin qui peut le faire, éventuellement le patient qui peut le regarder, mais le patient, il n'est pas capable de regarder partout, en particulier dans son dos. Donc ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois que le diagnostic est établi, il faut prendre en charge le patient. C'est-à-dire, en l'occurrence, procéder à une biopsie, l'envoyer chez l'anatomopathologiste, je ne dis pas de bêtises, ensuite faire une analyse et puis éventuellement procéder à une exérèse, etc. Donc on voit que l'intelligence artificielle ne met pas le médecin au chômage loin. Alors dernier point pour conclure et lancer la discussion, les techniques d'apprentissage machine, je l'ai dit, recourent à des données qui enregistrent la pratique des médecins. Celles-ci sont parfois vues comme l'or ou le pétrole du monde moderne. C'est à partir de ces données que l'on construit, si ce n'est des connaissances ou tout au moins des automatismes par apprentissage. Elles sont donc précieuses. Et la France, par bonheur, dispose de beaucoup de données de cet ordre stockées par l'assurance maladie depuis des dizaines d'années. Ce sont donc des ressources précieuses que le pays devrait pouvoir mettre au service de la recherche et, bien sûr, mettre au service de sa souveraineté dans le champ de la santé. Or, l'État a effectivement décidé de mettre en valeur ces données suite au rapport rédigé ou plus actuellement parrainé par Cédric Villani. Et donc, de ce point de vue-là, il faut se féliciter. Mais j'ai dit or. Alors pourquoi ? C'est parce que le problème, c'est qu'il semblerait que l'État, pour mettre ces données à la disposition des chercheurs, ait choisi comme opérateur de stockage de ces données un industriel américain, Microsoft, qui serait non seulement susceptible de revendre soit les données, soit l'exploitation de ces données à sa guise, mais qui, de plus, en tant qu'industriel américain, devrait se soumettre aux injonctions du gouvernement américain qui, au terme du Cloud Act voté en 2018, permet à la justice américaine d'avoir accès aux données stockées dans des pays tiers. Donc, de ce fait, le règlement général de la protection des données, règlement européen sur la protection des données, qui est sensible à protéger la vie privée des citoyens européens, n'aura plus d'objet puisque les données deviendront américaines. Bref, en cédant ces données de santé à Microsoft, la France risque de perdre sa souveraineté dans le domaine de la santé, ce qui induira des risques majeurs pour les citoyens français qui n'auront, à ce moment-là, aucune garantie de protection. Donc, voilà le véritable danger, plus que celui de voir un médecin robotisé est substitué dans sa pratique par une machine. Merci. Merci. Guy Valencien, vous êtes chirurgien, professeur d'urologie, membre de l'Académie nationale de médecine et vous êtes pionnier dans les questions de robotique, d'évolution de la médecine et également de l'intelligence artificielle. Vous avez notamment écrit de nombreux livres et notamment un qui s'appelle La médecine sans médecin, le numérique au service du malade. Donc, on comprend bien que là, c'est plutôt le numérique au service du malade et non pas le numérique en remplacement du médecin. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément de connaissance sur ces questions? Alors, que vous dire? Premièrement, en tant que médecin, je fonctionne par algorithme. Vous savez qu'un algorithme, c'est simplement une suite de processus qui permettent d'aboutir à un résultat. Le plus beau des algorithmes et le plus simple, c'est comment faire cuire un oeuf. Voilà. Donc, nous procédons comme la machine. Deuxièmement, pour le diagnostic, c'est évident. Pour l'indication du traitement, comment choisir un traitement, c'est la même chose. Nous allons procéder encore par algorithme. Et enfin, pour la réalisation des thérapies, probablement, la machine va nous piquer une partie du boulot et ce n'est pas plus mal. Ça me libérera, ce que disaient déjà, ce qu'on dit déjà nos deux conférenciers précédents, ça me libérera du temps pour être à la disposition, à l'écoute, à la compassion vraie des malades. Si je reviens sur ce que j'ai dit, oui, la machine sera plus précise que moi, car il y a des diagnostics auxquels je ne pense pas parce que les pathologies qu'il concerne ne sont pas fréquentes dans mon pays. Oui, il y a des indications thérapeutiques qui peuvent être difficiles et surtout, ce que la machine aura ou a déjà de plus que moi, c'est qu'elle a des millions de données sur moi que je n'intègre pas moi comme médecin. Ne serait-ce que tout ce que vous faites en allant faire des courses, en achetant tout ce que vous voulez, vous êtes complètement suivis comme moi, nous sommes déjà totalement normés, figés par Big Brothers qui nous regardent et qui sait exactement ce que nous allons faire. La preuve, c'est que quand vous allez sur Internet pour chercher un livre, on vous dit et ceux qui ont déjà lu ça voudraient aussi nanana. Donc, vous êtes cuits, vous êtes déjà prisonniers de cet instrument énorme qui tourne autour de nous et qu'il va falloir gauchir pour justement nous aider à améliorer nos prestations. Donc, diagnostic fait par la machine, oui, de plus en plus. Indication thérapeutique, oui. infection du traitement possible encore que la robotisation vraie en dehors des éléments fixes de l'anatomie comme par exemple les mâchoires pour la dentisterie où on sait qu'on est sur des lieux très précis au dixième de millimètre près. Je peux vous dire que robotiser une intervention abdominale comme je le faisais pour aller extraire une prostate ou une vessie cancéreuse, ce n'est pas de mal à veille parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous bougeons la structure anatomique. Il est facile par exemple de faire atterrir un avion aux instruments puisque la piste est toujours dans la même direction, à la même altitude, avec la même inclinaison et la même orientation. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, les instruments peuvent vous poser l'avion. Mais moi, lorsque j'opère, je bouge. C'est comme si l'avion, lui, en atterrissant, enfonçait le tarmac. Donc, nous ne sommes pas prêts de voir une véritable robotisation. Nous sommes dans de la télémanipulation à laquelle, vous l'avez rappelé, j'ai participé activement. C'était, vous voyez, ça fait un moment, c'était dans les années 90 où je suis allé dans la Silicon Valley pour travailler avec les ingénieurs américains et mettre au point des matériels qui, aujourd'hui, nous servent au quotidien. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire à ceci près que, si je regarde bien, prenons un exemple de ce que peut faire la machine et de ce que j'aurai à faire demain. Je suis chez moi, j'ai mon Alexa qui est là, mon chatbot Google ou Alexa qui est près de moi et qui me dit, comme on le fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus par nom et vouvoiement, on parle par prénom et tutoiement. Bonjour Guy, j'ai ton résultat de biopsie. Tu as un cancer de la prostate, stade 2, grade 3. Tu peux taper 1 pour avoir le compte rendu, 2 pour choisir le traitement, 3 pour appeler un conseiller. Qu'est-ce que je vais faire immédiatement ? Je vais appeler 3. Parce que si j'appuie 2 et qu'on me dise, voilà, le traitement, tu peux choisir la chirurgie, 90% de succès, la radiothérapie, 90,5. À toi de te démerder. Donc, on va chercher qui ? Non pas la personne qui sait, mais la personne qui a l'expérience. Et c'est tout différent. Et le rôle du médecin est celui de l'expérience, plus que du savoir qui sera dans la boîte. Donc, voilà ce que va devenir mon métier. Un métier de conseiller, de coach, beaucoup plus. Mais vous allez me dire, mais alors après tout, est-ce qu'un infirmier, une infirmière n'est pas capable ? Si, bien sûr. Les infirmiers, les infirmières, les kinésies, les orthoptistes, les orthophonistes, les psychologues sont tous aussi capables, parfois plus, d'empathie et de compassion. Donc, que va devenir, et c'était la question que posait Jean, Sibélia, que va devenir le médecin demain ? Quelle est la place et le rôle du Toubib dans la société du XXe siècle ? Nous n'y en avons pas pensé. Et quand on voit les grèves à l'hôpital ou les grèves dans le privé, on sent bien que tout le monde s'affole. Tout le monde voit que l'on quitte un monde sur lequel on était habitué de travailler sans comprendre encore ce qui nous arrive. Et c'est bien dommage car nous serions, nous devrions, au lieu de nous rebeller, nous devrions avoir proposé depuis des années avec l'évolution de la technologie d'autres modes d'agir médicaux. Car l'intelligence artificielle non seulement va travailler elle-même, mais elle va permettre aux personnels dits paramédicaux d'acquérir plus de capacités avec la facilitation des instruments. Et je milite fortement pour qu'on cesse de parler de personnels médicaux et paramédicaux considérant que toute personne qui touche un malade, qui parle à un malade, qui prend en charge un malade, de l'aide-soignante ou prof de médecine que je suis, est un personnel médical à responsabilité graduelle, ce qui n'a rien à voir, ce qui permet d'embarquer tout le monde dans la même perspective de soulagement de celles et de ceux qui s'adressent à nous. Donc, ce n'est pas une révolution, c'est une mutation complète de notre rôle. Voilà, il faut bien le savoir, ça. Et ça ne va pas être simple parce qu'on voit les corporatismes s'élever de toutes parts. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que médecin, on me demande de réparer l'homme, la femme, l'enfant blessé, malade ou handicapé. Et pour cela, je peux utiliser toute l'électrique possible et lui ou elle-même peut accepter, je dirais, une intrusion dans son corps d'instruments qui l'aident à être mieux. Je pense par exemple à des pacemakers ou même à un cœur artificiel qui est bourré d'électronique et d'informatique. Mais demain, on va passer de la réparation à la demande d'augmentation de l'homme sur le plan cognitif et physique. Certains rêvent de pouvoir balancer un poids de 100 kilos à 2 kilomètres et de courir à 300 kilomètres heure tout en ayant une intelligence d'un QI de 10 000. Folie démiurgique et incompréhension totale de ce qu'est l'homme. Mais cette pensée fait mouche et la Chine que je connais bien pour y avoir été depuis 40 ans en suivant ces progrès, nos amis chinois sont très transhumanistes. Ils sont tout près à 85 % quand on voit les sondages à s'embarquer dans une augmentation de leur capacité propre. Les Américains sont à 50 %, les Européens à 25. Donc, nous voyons bien qu'il y a là un énorme problème mondial et qu'il serait bien que nous nous organisions pour réfléchir ensemble et c'est pour cela que je milite fortement pour créer une Conference of Parties, une COP, non pas climatique, mais digitale, de façon à entendre toutes ces voix de civilisation aussi différentes que les Asiatiques, les Américains, ou l'Europe et l'Afrique. C'est essentiel de façon à réfléchir à ce que nous allons devenir face à ces machines car cette augmentation que l'on va nous demander va totalement en porte-à-faux avec ce que nous connaissons en sport où on fait la chasse aux anabolisants chimiques en allant faire pisser les sportifs dans des petits tubes ou en leur prenant du sang et en les dégradant comme Lance Armstrong qui a été rayé de ses sept victoires du Tour de France et qui a payé 5 millions de dollars d'amende et en même temps on accepterait de nous augmenter numériquement. Nous sommes schizophrènes, totalement débiles. Ça n'a aucun sens mais il va falloir le dire et pour cela il faut se réunir. Ce que je voudrais dire aussi c'est que quand on regarde le risque d'augmentation il est celui d'une disparition de la personne humaine. À partir du moment où je serai on m'aura mis des puces dans le cerveau pour soi-disant m'augmenter mon intelligence ou mes capacités mémorielles je ne serai plus moi-même je serai l'objet de celui qui m'aura introduit les puces qui pourra faire ce qu'il veut de moi ou l'objet des hackers malveillants. Donc je disparaîtrai en tant qu'être humain. Voilà le risque et il est là à notre porte. Sachez que certains y pensent fortement et vous avez parlé des livres de science-fiction on n'est pas loin de la science plus que de la fiction c'est tout à fait faisable. et ça fera l'objet d'ailleurs de la table ronde de cet après-midi sur l'homme augmenté à 16h. Donc oui mais la médecine c'est par la médecine que ça viendra. C'est à nous qu'on demandera c'est à moi le chirurgien qu'on demandera d'aller poser ces instruments qui servent bien évidemment je le répète à ceux et celles qui sont malades et qui les utilisent tous les jours il n'y a aucune discussion on est très frappé de l'utilité de ces outils mais garde au transfert vers l'homme dit saint. Enfin pour terminer je voudrais dire tout simplement que ce qui va se passer et je rejoins ce qui a été dit c'est que nous allons aller vers le temps long de la consultation lente et de l'écoute vraie alors qu'aujourd'hui on est sur des moyennes de consultation de 12 à 13 minutes parfois plus courtes de plus en plus avec l'ordinateur qui est en face du malade qui est entre le malade et le médecin qui lui-même toutes les 5 minutes décroche son smartphone parce qu'il est appelé ce n'est plus de la consultation c'est de l'horreur c'est rompre complètement la relation qui peut exister entre un malade et son médecin et je suis frappé je vais le dire sans méchanceté mais la jeune génération pour ça m'inquiète parce qu'elle est complètement figée sur les écrans je faisais passer à l'époque l'examen à mes externes en les mettant dans un amphithéâtre en leur disant tu es l'urologue et moi je suis le vieux prostatique qui vient te voir alors je m'asseyais tout tremblant arrivant avec mon dossier bonjour docteur je viens vous voir parce que mon généraliste m'a demandé de vous voir et je voyais mais les étudiants qui étaient là ils ne me regardaient même pas bonjour vous pouvez me donner vos documents ils étaient regardés les documents feuilletants ils sont peut-être un peu semblants voilà et puis au dernier moment bon écoutez sans même vous regarder je vais devoir vous faire une biopsie pour voir si une petite biopsie infantilisation pour voir s'il n'y a pas un petit cancer prenez rendez-vous avec ma secrétaire au revoir monsieur et alors je leur passais la vidéo qui les avait enregistrées je leur disais rends-toi compte de ce que tu viens de me faire en 5 minutes c'est l'horreur de l'horreur quitte les documents et adresse-toi à moi demande-moi comment je vais qui je suis d'où je viens la moindre des choses donc il va falloir apprendre ce qu'on ne fait pas assez et ce que j'avais proposé à mon président d'université qui n'en a rien eu à faire c'est apprendre à consulter apprendre réapprendre la relation humaine la plus basique que nous perdons à cause de ces outils qui sont en train de nous enfermer dans un monde terrifiant où on connait mieux celui qui est à des mille kilomètres que le voisin qui est en train de se suicider donc je pense que notre rôle du médecin est celui-là la machine fera le boulot de plus en plus nous serons des êtres de relation et je rejoins ce que disait notamment Jean c'est demain la chance folle de voir enfin le médecin être à l'écoute de ses patients de l'accompagner de le coacher de l'aider à supporter son mal je répète que ce n'est pas spécifiquement médical ça l'est dans les cas les plus difficiles car nous allons être nous devons être moins nombreux c'est de la folie de voir qu'il faut augmenter de 20% le nombre de médecins en France parce qu'on gueule dans les villages il n'y a plus de docteur et les partis en retraite et alors qu'est-ce qu'on en a à faire il faut former des personnels infirmiers à niveau master par 50 ou 100 000 en plus c'est ceux-là et celles-là qui vont être le tissu de main du système sanitaire parce qu'ils font et elles font très bien leur métier et en ayant une augmentation de leur savoir et de leur pratique on pourra couvrir le territoire mais augmenter de 20% les médecins demain on va faire des chômeurs en 2030 quand vous mesurez la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue et les systèmes experts qui vont avec c'est de la folie pure il faut donc réduire le nombre de médecins pour que nous soyons à la résolution des problèmes que n'aura pas pu résoudre l'IA ou les personnels dont je parlais qui vont augmenter leur capacité de savoir et d'expérience c'est cela demain qu'il faut faire c'est un changement radical du système sanitaire d'où les crises que l'on voit là c'est pas étonnant parce que chacun ne sait plus où il se trouve et on se referme sur soi c'est cela demain et je milite pour que le médecin soit l'homme ou la femme 70% de femmes en première année de médecine et c'est très bien et j'en suis très content dont de plus en plus de chirurgiens et de chirurgiennes tant mieux mais nous aurons un métier qui va se réduire en termes d'espace et s'augmenter en termes de capacité de décision Merci Guy Valencien on peut suivre une forme de gradient optimiste pessimiste au fur et à mesure de la table ronde on se rend bien compte en tout cas qu'il y a une nécessité de régulation et cette régulation probablement qu'elle ne peut s'exercer que par le politique alors David Groson vous n'êtes pas spécifiquement que dans le politique vous êtes ancien élève de l'ENA et de l'école des hautes études de santé publique vous avez exercé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine de la politique publique et de la santé vous avez été notamment conseiller du premier ministre chargé de la santé et de l'autonomie et directeur général du centre hospitalier universitaire de la réunion et plus récemment vous avez fondé l'initiative éthique IA sur la régulation positive de l'intelligence artificielle et vous avez notamment copiloté le groupe de travail diligenté par le CCNE le comité consultatif national d'éthique à propos justement de ces questions d'intelligence artificielle avant que vous nous donniez votre point de vue sur l'aspect justement régulation politique ou quelles lois peuvent être votées adoptées et mises en place je reviendrai juste sur un point d'actualité parce que en plus d'avoir toutes ces casquettes déjà présentées vous êtes aussi auteur alors le dernier c'était la machine le médecin et moi aux éditions de l'observatoire et juste avant il y avait un roman Sarah une intelligence artificielle dans laquelle vous vous développez donc une intelligence artificielle qui intervient dans la gestion d'une crise sanitaire à propos d'une épidémie et là on colle bien avec l'actualité puisque très récemment à propos du coronavirus on a vu émerger qu'une intelligence artificielle aurait diagnostiqué ou pressenti l'imminence d'une telle épidémie voilà quand la fiction rejoint la réalité comment vous pouvez analyser cette situation déjà un grand merci de votre invitation merci à Israël Nisan à Raphaël Bloch c'est la deuxième année que j'ai l'honneur de venir avec vous et je parle avec de bien plus éminents spécialistes que moi je dirais que sur ce moment un peu comme comme l'a suggéré Guy qui m'avait fait l'amitié de préfacer le livre dont vous parlez on est un peu sur la ligne de crête et on voit que l'on peut comme vous l'avez suggéré basculer dans de l'hyper optimisme ou au contraire des prédictions tout à fait lugubres et en fait moi je serais plutôt du côté du côté positif du spectre comme comme Jean le suggérait et Jean Gabriel finalement nous invités à regarder la machine telle qu'elle est vous parliez du risque épidémique alors dans le livre que vous que vous mentionnez l'IA qui en fait gérait un risque épidémique et puis concevait un vaccin vous voyez j'avais situé le cas d'anticipation en 2025 et le livre avait été sorti l'an dernier et je m'étais dit en le sortant que finalement 2025 c'était finalement une anticipation beaucoup trop courte par rapport à ce que j'imaginais être le développement de la technologie je me disais en 2025 on n'y sera jamais et en fait sur ce terrain là on est effectivement dans un moment de risque épidémique majeur avec une IA qui avait fait de la prédiction de risque épidémique par rapport à ce qui se passe en ce moment et puis l'an dernier en 2019 il y a une équipe australienne de l'université de Perth qui a fait la première publication médicale sur la mise au point d'une IA qui a produit de manière complètement autonome un adjuvant au vaccin de la grippe saisonnière on est sur ce sujet là dans un domaine où le réel a complètement rattrapé l'anticipation alors après quand on regarde les choses et le tableau de l'IA en médecine il faut reconnaître que la technique ne progresse pas aussi vite dans tous les domaines il y a des champs de déception il y a des percées complètement inattendues donc face à ça les risques éthiques qu'on avait identifiés avec le comité consultatif national d'éthique ils sont de deux ordres en fait le premier ce serait le risque d'une délégation de la décision du médecin que le médecin ne se pose plus de questions que face à la proposition thérapeutique de l'IA il l'applique absolument automatiquement et le symétrique c'est la délégation du consentement du patient exactement comme moi tous les soirs je ne sais pas si ça vous le fait aussi quand je regarde Netflix à la télé et que je suis un consommateur très 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 heureux parce que je ne regarde que les séries recommandées à plus de 99% et que plus j'en regarde plus l'IA me connaît et plus elle sait ce que je veux voir avant je le sache moi-même donc je ne dis jamais non je suis de plus en plus heureux mais du coup mon champ de perception se rétracte se rétrécit et ma capacité à dire non disparaît donc ça vaut aussi pour le patient en médecine et puis après le deuxième type de risque éthique qui fait directement référence aux questions de gestion de risque épidémique c'est qu'il peut y avoir un côté un peu paradoxal l'IA va avoir comme vocation de mieux personnaliser la prise en charge médicale de mieux nous connaître de piloter les données pour ça mais avec une situation paradoxale c'est que dans certains cas la logique mathématique de l'algorithme peut amener à privilégier l'intérêt du plus grand nombre au détriment de l'intérêt de quelques-uns et pour des raisons parfaitement rationnelles donc vous voyez là dans ce qu'on vit en ce moment et dans ce que je décrivais dans le cas d'anticipation il y avait un point de tension entre la population du sous-quarantaine et le reste du monde et on voit bien que l'IA dans une situation de gestion de risque épidémique pourra prendre des options assez radicales au détriment de quelques-uns dans l'intérêt du plus grand monde est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique en tout cas ça se régule et de ce point de vue là il faut bien reconnaître ça c'est la partie positive de mon propos que les graines qui ont été plantées l'an dernier au forum européen de bioéthique ont germé puisqu'il y a 72 heures a été adopté le projet de loi bioéthique par le Sénat avec une ligne d'ailleurs de propositions de recommandations qui avait été aussi travaillée avec Guy avec la conférence des doyens avec Jean et donc la France a adopté le principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle c'est un beau principe c'est l'idée qu'il faut établir une supervision alors non pas à chaque étape parce que sinon on bloque l'innovation on se prive de son potentiel d'avancer mais à des points critiques à des moments clés alors quels sont-ils ces points critiques et ces moments clés en fait ils se présument pas ils doivent se superviser au fil de l'eau je prends juste un exemple de dispositif si vous venez ça encore une minute pour bien comprendre comment ça va fonctionner ou ça peut fonctionner on a mis en point en fait un peu en anticipant ce cadre juridique avec l'union française pour la santé buccodentaire l'union des chirurgiens dentistes dont la présidente est une phrase bourgeoise Sophie d'Artevel en fait un programme de garantie humaine qui s'applique à une IA qui a été qui a été fait par une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring c'est une IA en fait qui s'applique dans le domaine des soins dentaires et en fait vous allez prendre avec un smartphone vous allez faire une vidéo dans la bouche d'un résident d'établissement pour personnes âgées et l'IA va redresser la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec pré-détection du risque carieux et du risque inflammatoire donc c'est un programme qui est soutenu par l'assurance maladie qui s'applique là sur 48 maisons de retraite et en fait la garantie humaine ça va être de mettre en place sous l'égide de la société savante de l'union des dentistes un collège de garantie humaine qui va rassembler des représentants des résidents et de leur famille mais aussi un groupe de chirurgiens dentistes réviseurs qui vont aller tous les 3 mois revoir 30 dossiers déjà traités par l'IA soit sur des événements indésirables qui auront été signalés soit des dossiers tirés au sort pour finalement que le chirurgien dentiste regarde est-ce que j'aurais fait différemment est-ce que j'aurais fait est-ce que j'aurais retenu la même solution que l'IA dans ce cas précis ça ne veut pas dire que le regard humain est meilleur que celui de la machine parfois bien au contraire mais ça veut dire comment on se pose la question et on utilise cette technique de pilotage au fil de l'eau pour préserver l'esprit critique finalement c'est ça le sujet clé pour bien vivre la médecine à l'heure de l'IA c'est de préserver l'esprit critique du médecin l'esprit critique du patient mais en même temps partant de la notion qu'il faut s'ouvrir à l'innovation merci quand on vous écoute on a quand même cette impression que cette fatalité qu'on entend souvent dans les médias du médecin qui va être remplacé quand même très à distance très lointain et alors loin de vouloir faire du sensationnalisme ce qui n'est pas l'objectif du tout du forum européen je me fais quand même la constatation suivante vous êtes tous issus quand même plus ou moins du secteur public c'est à dire de la régulation des lois etc mais aujourd'hui on peut se demander aussi qui est-ce qui va qui est-ce qui fabrique les outils de l'intelligence artificielle imaginons maintenant que pour la santé buccodentaire et bien Google fasse une application qui coûte 2,99 euros qu'on peut télécharger librement et sur laquelle on va pouvoir faire soi-même son diagnostic à ce moment là toute la régulation toutes les lois qu'on voudrait mettre en place volent totalement en éclats et finalement on n'a plus le médecin n'a plus mainmise sur ces choses là et c'est peut-être ça le risque parce que si c'est 2,99 euros pourquoi déployer des monstres d'argent de finances pour pouvoir réguler ces choses là alors que finalement quelque chose d'efficace semble arriver sur le marché voilà qu'est-ce qu'on peut dire de cette problématique là Jean-Cylia je trouve que c'est un sujet absolument fondamental et Guy l'a abordé en disant que et je crois aussi Jean-Gabriel l'ont abordé en disant que le danger potentiel est la perte la perte de contrôle des données qu'on produit et la perte de souveraineté globalement sur l'analyse de ces données puisque ça générera effectivement de la connaissance de la science etc. je traduirais ça par un concept que j'ai repris à plusieurs reprises mais que je pense assez pertinent même si c'est pas très gentil pour Uber mais c'est l'uberisation de la médecine en fait et je pense que c'est un vrai qui a déjà commencé et qui est fondé sur une forme de supercherie si vous regardez moi je fais très attention je regarde les propositions qui sont faites dans un modèle qui est un modèle très simple les gens qui développent dans le monde privé et c'est pas un reproche contre le monde privé pas du tout je vais m'expliquer mais il y a des sociétés vraiment peut-être très bienveillantes qui s'adressent directement aux patients en lui disant donnez moi votre ADN je vais vous dire qui vous êtes alors on met ça on maquille ça avec un pseudo des raisons de comprendre d'où on vient où est sa généalogie etc on donne son ADN on transfère son ADN on renvoie une généalogie mais en revanche l'ADN est stocké utilisé à d'autres fins je pense qu'à un moment donné si la médecine académique comme l'a dit Guy ne répond pas et ne se modernise pas ne se métamorphose pas finalement le patient n'aura plus besoin du médecin académique pour ce genre de choses et il ira directement au provider au producteur de données et puis il dira voilà très bien moi mon fond d'œil je fais une photo je prends mon smartphone je fais une photo de mon fond d'œil j'aurai l'analyse de mon fond d'œil j'ai plus besoin d'attendre 6 mois à mon ophtalmo mais en revanche les données elles seront stockées chez Google ou chez le provider privé qui en fera l'usage je ne sais pas ce qu'il en fera mais il fera quelque chose donc il faut qu'on fasse nous très attention c'est une très bonne question nous monde académique très attention à cette tuberisation de la médecine qui est de la marchandise en grande partie pas toujours bienveillante en tout cas pour en faire du bien économique on doit faire très attention d'être bien en ligne bien en phase avec une réglementation et je sais que David défend ça une réglementation surtout pas ultra normée comme on l'a fait jusqu'à présent il faut laisser une marge de créativité au monde académique et au monde privé pour qu'ils puissent dialoguer ça c'est un premier point il faut qu'il y ait des projets partenariaux avec une flexibilité liée à une réglementation qui est une réglementation intelligente et c'est ce qu'on essaie de porter et qu'on avance pour le bien et l'intérêt général des gens des citoyens des patients et pas pour des raisons de marchandises ou des raisons qui sont des raisons peut-être idéologiques de post-humanisme ou de trans-humanisme que certains GAFA portent peut-être donc attention à ça mais à nous parce qu'on est tous du monde académique attention à nous faire le ménage chez nous être critique être progressiste et anticiper ce genre de choses Guy Valencien je rejoins ce que dit Jean Sibillia notamment sur le rôle des GAFA ce qu'on appelle et puis des BAC chinois le plus gros assureur au monde c'est Ping An 700 millions d'assurés avec des bases de données inimaginables et nous sommes là avec notre CNAM nos caisses régionales d'assurance maladie nos petites mutuelles on est complètement à la ramasse mais complètement je suis un optimiste mais il faut savoir quand même où on se trouve et on va voir les Amazon et le Google qui a acheté quand même 1 500 000 dossiers au National Health System anglais pour faire quoi pas pour s'amuser pour savoir qui est qui pour pouvoir proposer des thérapies et des assurances en fonction d'eux donc nous en sommes là le vent ne fait que commencer à souffler je suis je le répète optimiste mais l'optimiste c'est celui qui sait en face de quoi il se trouve avant de vaincre et nous avons intérêt à nous remuer les manches et effectivement à ce qu'entre secteur privé et public nous puissions collaborer or en France c'est impossible nous restons dans des espèces de schémas ridicules on voit bien l'hôpital doit être l'hôpital il n'y a pas question d'être sous contrat on reste sous statut et puis le privé doit être totalement libéral et on n'a rien à foutre du reste c'est absurde nous allons perdre nous risquons de perdre à cause de ça et pour reprendre ce que disait Jean-Gabriel Garnassia la vieille Europe dans laquelle nous sommes est totalement à la ramasse elle aussi nous sommes incapables de nous unir avec les Allemands les Italiens les Espagnols les Britiques viennent de nous faire bye bye pour essayer de proposer à 400 millions que nous allons être 450 ou 40 maintenant quelque chose de construit par rapport aux milliards 400 millions de Chinois aux milliards 300 millions d'Indiens qui accélèrent à toute vitesse et aux 350 millions d'Américains qui dominent encore le monde est-ce qu'on se rend compte de quoi nous sommes à Strasbourg justement la ville du Parlement il y aurait intérêt à se remuer et à travailler ensemble au lieu de partir diviser à 27 Jean-Gabriel Garnassia oui je crois qu'il faut d'abord bien comprendre que comme je le disais tout à l'heure les données sont la clé aujourd'hui des systèmes modernes d'apprentissage machine et d'une partie de l'intelligence artificielle pas de toute l'intelligence artificielle mais je rentrerai pas dans ces détails or les organismes qui collectent les données sont pour une grande part des organismes étrangers à l'Europe ce sont d'un côté les grands acteurs de l'internet traditionnels d'un autre côté des acteurs de l'internet d'un pays particulier la Chine parce qu'il y a un très grand marché et la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui c'est que nos états faisant face à un certain nombre de difficultés n'ont à la fois pas la capacité et pas le désir c'est bien là qu'est le problème de mettre en oeuvre des grands acteurs et pour faire des économies à court terme ils sont en train de brader ce que sont les richesses nationales quand on parle de la CNAM je ne suis pas tout à fait d'accord avec qui parce que c'est quand même quelque chose d'important mais justement il faut être capable de les conserver et de les exploiter or jusqu'à présent il y avait une espèce de paralysie on avait peur de les exploiter en craignant pour les individus en craignant que ces données permettent de tracer les individus et au moment où on décide de les exploiter au lieu de choisir un industriel européen que l'on aurait pu renforcer par cela on se fait piéger par des industriels américains qui procèdent à une espèce de dumping parce qu'ils vous offrent quelque chose qui est extrêmement alléchant mais bien sûr derrière vous allez être prisonnier de cet acteur et c'est ce que font les grands acteurs de l'internet alors pour bien comprendre ça c'est le gratuit vous savez que tout le monde est attiré par le gratuit on est dans un monde du gratuit et le problème c'est que une fois que vous avez utilisé un service gratuit vous êtes piégé alors il y a un technologue américain qui s'appelle Jaron Lannier qui dans un livre intitulé Who Owns the Future qui possède le futur a résumé cela avec une expression que je trouve tout à fait éclairante il parle des sirènes serveurs c'est comme le chant des sirènes il est irrésistible le gratuit est irrésistible vous cliquez parce que vous avez l'impression de ne rien payer et donc vous ne perdez rien et en réalité c'est comme le chant des sirènes une fois que vous êtes attiré vous êtes ensuite prisonnier et vous êtes mangé et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui en Europe c'est pour ça que je suis vraiment inquiet mais je crois qu'il est important d'expliquer que ce qui est problématique ce n'est pas la machine en elle-même c'est plus exactement les personnes qui sont capables de mettre en oeuvre ces machines qui utilisent effectivement toutes nos richesses et qui nous vident de toutes ces richesses qui acquièrent une souveraineté à notre place et de ça je crois dont il faut discuter aujourd'hui on dit aussi que dans ce type d'application rien n'est jamais gratuit et que le prix à payer c'est justement la donnée que l'on transmet David Gruson vous vouliez peut-être réagir oui oui alors vous me permettrez de prendre juste un instant parce que vous avez posé la question alors déjà je fais un teasing pour une table ronde ce soir sur les GAFA précisément sur ce thème-là à 19h je prends juste une autre casquette un instant en fait je dirige les activités santé d'une entreprise de taille intermédiaire française qui s'appelle Jouv alors c'est de l'activité santé mais plutôt sur la partie administrative et financière en gros de l'algorithmique appliquée à l'admission pour permettre aux patients de s'admettre à l'hôpital depuis chez eux puis d'avoir une gestion de leur flux financier je mesure exactement ce que dit ce que dit Jean-Gabriel après il y a à la lumière d'une entreprise comme ça de taille intermédiaire ou d'une PME il faut sans doute regarder le constat au global sur l'IA médical vous avez aussi des belles réussites françaises force est de constater que si je veux ils vont me permettre d'être un peu brutal comme on a été battu sur les solutions de bureautique informatique comme on a été battu sur les solutions de cloud en France et en Europe on est battu sur les solutions généralistes d'IA dans le domaine de la santé on aurait 50 milliards d'euros à mettre là dedans je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire néanmoins il y a des très très belles pépites de l'IA de pointe qui correspondent à l'excellence française en informatique et en médecine des belles réussites par exemple TheraPixel a mis au point une des meilleures solutions d'IA de reconnaissance des mammographies vous avez une start-up qui s'appelle TheraPanacea qui intervient dans le champ de l'immuno-oncologie comme ça toute une série de start-up avec pour ces acteurs-là qui sont directement dans le domaine médical pour nous dans la partie administrative et financière la question se pose un petit peu moins la question prioritaire de l'accès aux données souvent ces acteurs-là développent leurs algorithmes sur le sol national et après vont les entraîner ailleurs avec un accès aux données qui est plus facile c'est pour ça que ce qu'expliquait Jean sur l'accès à des algorithmes à distance n'est pas du tout théorique c'est la réalité de 2020 c'est depuis avril 2018 presque deux ans que l'agence de sécurité sanitaire américaine a labellisé le premier algorithme de reconnaissance automatique des rétinopathies du diabète exactement le cas que tu décris il y a un vrai enjeu c'est pour ça que l'éthique de l'IA appliquée à la santé il faut trouver les mots pour le faire comprendre c'est un bon contexte ici c'est pas qu'une éthique des principes c'est aussi une éthique industrielle si on ne développe pas ces outils-là technologiquement sur le sol national et en Europe ils se développeront ailleurs et les patients français et les patients européens en demandant l'importation en exfiltrant leurs données et on se retrouvera dans une situation où on aura peut-être le plus beau cadre éthique, théorique et juridique sur le sol national mais qui sera en fait privé de contenu pratique parce que les outils technologiques auront été développés ailleurs Jean juste rajouter quelque chose de positif pour essayer de teinter de positif et de positif européen on a quand même quelque chose que les autres n'ont pas au même niveau c'est une forme d'ingéniosité et d'intuition scientifique qui est fondamentale quand même parce que dans le système de l'analyse de données qui est un système très automatisé qui devient intelligent par deep learning il y a quand même une autre façon de voir les choses qui est une façon beaucoup plus intuitive et expérimentale qui est fondée sur quelque chose que la machine ne sait pas faire c'est la sensorialité de l'interaction avec l'environnement je m'explique un organisme vivant biologique qui est l'homme on est des humains on est fondé sur un truc absolument dingue c'est qu'on est en interaction permanente avec l'environnement dans lequel on vit depuis le début des temps et c'est pour ça qu'on a des sens on a l'ouïe on a l'odorat on a le goût on a les yeux etc. on a le toucher et ça ça crée en fait une interaction permanente du premier jour de votre vie même dans le ventre de votre maman et qui façonne totalement l'individu que vous allez être à la fois psychologiquement et physiquement et c'est un modèle donc biologique complexe alors évidemment on peut construire par les données des modèles biologiques complexes on peut les imaginer mais on ne sera jamais et pendant très longtemps encore dans la capacité de reconstruire un modèle aussi compliqué psycho-neuro-immuno-endocrinologique puisque c'est on est construit sur une triangulation incroyable entre un cerveau qui est un outil biologique qui est connecté aux hormones et connecté au système immunitaire et ça fonctionne ensemble avec trois types de transmission biologique permanente en interaction avec l'environnement ce phénomène là il est quasiment pas copiable alors on peut l'étudier mais on ne peut pas aujourd'hui le simuler alors peut-être qu'un jour on pourra le faire peut-être mais l'ingéniosité et c'est pour ça la réflexion que je voulais faire l'ingéniosité de la recherche française et on est dans une période on est en train on va discuter une loi qui s'appelle la loi de programmation pluriannuelle de la recherche pourvu qu'on écoute notre président et qu'on mette les 3% espérés d'argent dans la recherche fondamentale dans cette recherche qui est le fondement de ce que peut être l'exploration et la compréhension de l'homme demain au-delà du numérique donc moi je crois qu'on a une vraie force que les chinois n'ont pas encore pas encore ils l'auront peut-être un jour que d'autres pays n'ont pas que les américains ont peu mais on a cette force de la recherche fondamentale et qui est un complément fondamental et qui est une protection je pense aussi de notre médecine donc continuons et ne lâchons pas là-dessus Jean-Gabriel Ganassia il faut savoir qu'en face de nous on a des prédateurs c'est-à-dire que ces sociétés qui sont dues effectivement à tout l'ingéniosité des français des européens qui sont financées par nos impôts qui sont développés et bien ensuite elles sont rachetées et comment empêcher des industriels qui ont du mal à joindre les deux bouts qui ont trimé dans les années quand on leur offre quand même des centaines de millions voire des milliards pour racheter leur société et donc effectivement on se retrouve dans ce contexte particulier et c'est d'autant plus problématique que effectivement on a besoin des données or les données pour les avoir il faut passer par ces grands réseaux je vais prendre un exemple il y avait une filière française de Safran qui s'appelait je crois Morpho qui était spécialisée en reconnaissance des visages et en biométrie c'était le leader mondial dans le domaine et ensuite Safran l'a vendu pourquoi ? parce que pour rester au meilleur niveau mondial il fallait avoir accès aux données or on n'était pas capable d'avoir accès aux données et donc on risque d'avoir la même chose avec toutes ces jeunes pousses effectivement il y a énormément de start-up en France et donc de ce point de vue là c'est très positif mais ensuite elles sont presque systématiquement rachées donc tant qu'il n'y aura pas une vraie politique que ce soit française ou européenne vraiment cohérente dans ce domaine ça sera très difficile et la difficulté pour la mettre en place c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique claire or les déclarations des hommes politiques ne suffisent pas et surtout il faut qu'il y ait la liberté et la liberté c'est qu'il faut s'affranchir du pouvoir de ces grands opérateurs il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe et en France ces opérateurs ont un pouvoir d'influence considérable ils font ce qu'on appelle du lobbying en termes anglo-saxons dans toutes les décisions européennes dans toutes les assemblées vous avez ces opérateurs qui sont présents et qui infléchissent les décisions dans un sens qui est extrêmement problématique donc ça je crois que ça fait partie des grands enjeux politiques du monde futur et je veux dire que je suis assez pessimiste parce que s'il n'y a pas une volonté populaire forte les hommes politiques qui souvent ne sont pas très compétents se font abuser je dis le dernier épisode en date c'est quand même le ministère de la santé qui décide de donner les données de la CNAM à gérer à Microsoft il n'y avait absolument aucune raison il y a d'autres acteurs qui existent et même si c'est un peu plus cher il y avait justement derrière la possibilité de renforcer ces différents acteurs et ça n'a pas été le choix c'est en discussion encore mais en tout cas c'est un problème ouvert Guy Valencien oui je rejoins un peu ce que dit Jean-Gabriel en ce sens que curieusement les politiques eux-mêmes sont souvent précruceurs en 1966 le général de Gaulle créé le plan calcul il avait tout compris le vieux l'indépendance on ne parlait pas de numérique on parlait de calculateur à l'époque malheureusement 13 ans après Giscard Dessin arrête le projet car les X les polytechniciens qui étaient à la tête se bouffaient le nez entre eux en 2005 Jacques Chirac et Gerhard Schroeder se retrouvent à un sommet européen et Chirac dit à Schroeder on y va et Gerhard répond Ja Jacques et il crée Quairo non pas Quant Quairo le Google européen ça a duré à peine 4 ans parce que les ingénieurs allemands ne parlaient pas au français et vice versa donc ce sont souvent les hommes de l'art ou de la technique qui sont incapables de travailler en France en Europe c'est ça qui est dramatique si vous regardez le succès américain il est fait de quoi il est fait du complexe militaire industriel universitaire et financier c'est la DARPA l'agence avancée de la recherche américaine qui a foutu des milliards année après année sur les petites boîtes de la Silicon Valley parce que militairement il faut être les premiers au monde nous sommes incapables de faire cela et les universités ont travaillé avec la DARPA et les capitales risqueurs étaient derrière les petites start-up alors que chez nous dès qu'il faut mettre 50 millions d'euros c'est le drame il n'y a plus personne voilà quand on a enlevé 300 000 euros tout le monde est content ça dure 6 mois donc nous ne sommes pas à la hauteur je suis d'accord avec ce que dit Jean-Gabriel si nous pouvions prendre conscience et là j'ai espoir parce que visiblement Ursula von der Leyen a l'air d'avoir saisi la chose d'abord avec son plan à 1000 milliards d'euros d'investissement en Europe dont 100 milliards sur l'IA c'est le minimum les chinois ont mis 150 milliards de dollars pour jusqu'en 2030 ils sont en train de nous écraser complètement lorsqu'on y va régulièrement on se rend compte ce ne sont plus des imitateurs ce sont des créateurs aujourd'hui et nous allons le recevoir en pleine figure nous avons intérêt à nous lever tout de suite nos ingénieurs à 30 000 euros par an quand on leur propose à 22 ans 300 000 400 000 500 000 dollars 1 million de dollars aux Etats-Unis que voulez-vous qu'ils fassent ils quittent donc on les forme nous sommes les africains de l'Amérique on les forme et ensuite ils se barrent là-bas où ils ont tous les moyens de développer leur talent alors que chez nous il faut 6 mois au SNRS pour obtenir 3 gommes et 2 crayons au prix de 50 bordereaux bleus et 10 rouges donc on en a on explose donc visiblement il faut que nous changions de braquet si on veut être dans la compétition alors merci je crois qu'on pourrait vous écouter pendant des heures et vous auriez certainement des choses à nous dire mais vous savez qu'au forum de bioéthique on laisse la parole au public et c'est important donc on vous laisse la parole sur ces sujets parfois techniques mais qui sont finalement très concrets et philosophiques Oui bonjour Mathieu Lovatochtouf-Gunz moi j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le consulting informatique alors d'abord merci pour vos interventions moi ça m'a vraiment donné plein de choses j'aurai pas le temps de tout faire remonter parce qu'il faut que chacun puisse avoir aussi la parole du coup que choisir comme thème j'aimerais bien que vous parliez peut-être de sérepentité sérepentité et intelligence artificielle d'ailleurs le terme intelligence artificielle intelligence naturelle personnellement je trouve que c'est pas génial mais j'ai pas de meilleur terme est-ce que l'intelligence artificielle pourrait pas nous aider à trouver une lexicographie plus pertinente plus sur le thème qui nous concerne aujourd'hui donc vraiment vers la santé quand on voit effectivement les difficultés que rencontrent les personnes qui travaillent dans la santé aujourd'hui et je vous rejoins aussi tout à fait sur les problèmes de gouvernance qui ont été soulevés à plusieurs échelles aujourd'hui est-ce qu'on ne se dirige pas aussi vers un modèle de gouvernance tant au niveau de l'individu qu'au niveau des structures plus larges une gouvernance toujours plus algorithmique où on ressort effectivement les intelligences artificielles vont être capables de travailler sur des masses de données qui sont inabsorbables par un individu donc dans quelle mesure on va garder une autonomie des individus et des collectivités dans la prise décisionnelle voilà juste une petite parenthèse aussi pour mettre un peu en valeur Strasbourg j'ai vu que là le mois dernier on ouvrait une chaire sur tout ce qui était traitement des données et intelligence artificielle donc sur Strasbourg moi ça m'intéressait beaucoup je vais sans doute essayer de suivre cette formation voilà on a aussi au niveau de la faculté des choses en termes d'éthique donc je pense que sur Strasbourg on a quand même des bonnes voies en cours au niveau au moins des formations après sur les jeunes générations moi je prends beaucoup de notes encore papier même si je suis très dans l'informatique mais voilà alors au moins deux questions une peut-être sur la recherche alors la sérendipité peut-être on va revenir dessus c'est le fait finalement de tomber par hasard sur quelque chose de très important alors qu'on ne le cherchait pas et ça c'est vrai que c'est peut-être des éléments qui ne vont pas être forcément présents puisque dans l'intelligence artificielle l'objectif c'est de remarquer que sur une base de données on peut aussi tomber sur des corrélations inattendues Jean Sibillard c'est un sujet passionnant parce qu'effectivement ça modifie le paradigme de la recherche médicale qui était une recherche expérimentale qui a à mon avis toujours des vertus mais qui a une limite c'est assez simple à comprendre c'est presque le problème du lien d'intérêt ou du conflit d'intérêt c'est à dire que je pose une question scientifique j'ai mis une hypothèse pour bien j'ai mis une hypothèse je prépare un mode expérimental pour démontrer mon hypothèse et puis j'ai des résultats aujourd'hui il se fait qu'on a tellement d'outils en biologie mon domaine c'est l'immunologie mais on a tellement d'outils que finalement je suis toujours capable de démontrer mon hypothèse qu'elle soit vraie ou fausse donc ça crée en science expérimentale quelque chose d'un peu compliqué c'est à dire que quelque part on se mord la queue et je pourrais prendre plein d'exemples dans les domaines extrêmement pointus donc il y a une limite mais ça reste quand même quelque chose de très important et on a donc développé aujourd'hui et on le fait déjà grâce à l'analyse systématique des données des données en masse on a une capacité de faire une analyse aléatoire et donc de laisser la liberté à la sérindipité c'est à dire à la chance aléatoire de découvrir quelque chose d'inattendu et ça s'appelle la clostérisation des données c'est très simple en médecine on peut très bien comprendre on prend une maladie alors parler d'une maladie que beaucoup de gens connaissent que je connais bien ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde c'est ce qui détruit les articulations des mains et des pieds aujourd'hui on sait que cette maladie quand on prend 100 personnes elle est très différente de l'un à l'autre et tout ça finalement on met un même nom et on met des mêmes traitements on se rend compte que la science expérimentale n'a pas permis en 2020 de comprendre cette maladie en revanche aujourd'hui par des données en masse on se rend compte qu'il y a un patchwork moléculaire qu'on a 3-4 sous forme de la maladie qu'on a déterminé de façon complètement aléatoire et finalement cette découverte qui se fait grâce à une analyse aléatoire des données c'est à dire par hasard sans a priori c'est presque phénoménologique je reviens à Varela on n'a pas d'a priori on a une observation de la science par la phénoménologie du moment et pas du tout par l'hypothèse et c'est vraiment très important et on est dans le dur aujourd'hui par ces approches de médecine de précision aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a 3 formes de maladies totalement différentes pour lesquelles les traitements sont in fine différents donc demain aujourd'hui on peut traiter cette maladie de façon différente grâce à ces approches aléatoires donc c'est un super sujet mais on en est comme le disait Guy le vent commence à souffler on est au tout début on est à la préhistoire de ce type d'approche donc il y a un engouement pour les jeunes et pour la recherche qui est fantastique mais c'est le début de l'histoire mais on reste quand même sur de l'analyse de données alors qu'effectivement la sérendipité dans la recherche c'est quelqu'un qui va travailler dans son laboratoire pendant 20 ans sur un récepteur et qui va finalement découvrir quelque chose de totalement différent et ça l'IA ou en tout cas le traitement des bases de données ne pourrait pas nous amener à ce type de réalisation est-ce que quelqu'un avait Oui, deux points d'abord cette notion de sérendipité effectivement ça a été dit je crois qu'on est vraiment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle à un moment de rupture épistémologique parce que ce qui a été décrit tout à l'heure par Jean Sibila c'est le vieux schéma expérimental de Claude Bernard c'est-à-dire qu'on part d'une hypothèse on construit un dispositif expérimental ensuite on recueille des observations et on confronte ces observations à ce qu'anticipe la théorie et à fonction de la différence on remet en cause cette hypothèse aujourd'hui on est capable avec les capteurs avec le séquençage des molécules biologiques d'avoir de façon systématique toutes les données et ensuite on peut faire des tests automatiques sur ces données et ça permet de découvrir des corrélations de faire du clustering etc. de façon systématique et à ce moment bien sûr il y a une démarche heuristique c'est de la serendipité ensuite bien sûr il faut prouver les choses on n'est pas certain dans ce cas-là d'avoir un exemple mais on peut le faire aussi sur des grandes bases de données de patients donc oui il y a je crois une démarche scientifique qui évolue avec l'intelligence et puis je voulais juste faire un petit commentaire sur l'intelligence artificielle parce que beaucoup de gens disent le terme est mal choisi alors c'est un terme consacré on ne va pas revenir dessus mais peut-être pour lui redonner son sens il a été introduit en 1956 par des jeunes mathématiciens qui venaient de découvrir les ordinateurs le premier ordinateur électronique c'est 46 c'était très récent et ils se sont dit on va pouvoir avec ces machines essayer de mieux comprendre l'intelligence donc l'intelligence artificielle ce n'est pas de fabriquer une machine intelligente on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence mais c'est de mieux comprendre l'intelligence en la décomposant en fonctions cognitives et en simulant chacune de ces fonctions cognitives et c'est ce qu'on fait depuis un peu plus de 60 ans et c'est ce qui a donné naissance entre autres aux sciences cognitives donc de ce point de vue là c'est quelque chose vous êtes neurologue vous voyez à quel point ça a pu faire faire des progrès puis ensuite une fois que ces fonctions cognitives sont modélisées on va pouvoir les utiliser dans un certain nombre de dispositifs pratiques par exemple sur ce téléphone portable vous avez de la reconnaissance faciale la reconnaissance vocale de la reconnaissance d'empreintes digitales et vous pouvez poser des questions réponses tout ça c'est issu de l'intelligence artificielle donc vous voyez ce sont deux sens qui sont liés à l'autre et qui sont tout à fait pertinents bien sûr il ne s'agit pas de faire une machine intelligente c'est pour ça que l'opposition intelligence artificielle intelligence naturelle est absurde il y a eu un livre fait par un médecin énarque tout à fait prestigieux sur ce et qui est très talentueux bien sûr mais qui repose sur quelque chose d'absurde parce qu'il n'y a pas d'intelligence des machines il nous dit il y a le QI des machines déjà le QI c'est tout à fait discutable comme mesure de l'intelligence mais en plus de ça on ne peut pas parler d'intelligence des machines en tant que propre c'est nous qui projetons sur les machines l'intelligence mais c'est notre intelligence qui fabrique ces machines et qui de point de vue stratégique bien sûr fait comme si ces machines avaient des capacités mais on sait très bien que si nous disparaissions les machines ne feraient rien donc il faut éviter les malentendus oui Jean-Georges Kretz depuis quelque temps on se rend compte qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données et je voudrais revenir là-dessus parce qu'en France qu'est-ce qu'on a comme données on a la base de données de la CNAM dont je ne discuterai pas l'exhaustivité parce que je pense qu'il y a des choses à en tirer mais j'aurais surtout parlé des hôpitaux publics il n'y a pas en France un programme de dossier médical dans l'hôpital public je ne parle pas du privé parce que je le connais moins mais à l'hôpital public il n'y a pas de dossier médical partagé avec une base de données de l'ensemble des hôpitaux publics de France qui puissent être partagés je vais même plus loin il y a certains hôpitaux où le programme du service du troisième étage n'est pas compatible avec le service du deuxième étage alors je veux bien moi qu'on fasse des plans sur la comète mais pour l'instant je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau national au niveau du service je parle que du service public au niveau du service public national pour mettre en place les outils pour construire une base de données véritablement utile je ne ferai pas l'outrage à personne de comparer la France à la Suède où quasiment pas un malade n'échappe à la base de données nationale mais sous prétexte de couvrir l'informatique et les libertés en France on a 200 ans de retard c'est tout juste il n'y en a pas encore des cahiers noirs il y en a encore dans certains services des cahiers noirs où on note l'état civil des patients et la pathologie alors je veux bien qu'on fasse des plans mais regardons où on est et je pense qu'on est très très loin je parle même pas de la Chine mais je pense qu'on est très très loin et je pense que de ce côté là il y a un effort énorme à faire pour qu'on puisse enfin disposer des données des patients et des pathologies qui se passent dans notre pays oui David un commentaire sur ça vous avez mis le doigt sur une polarité du sujet et il faut bien avoir en tête les deux aspects c'est à dire que si on a une ouverture absolument indiscriminée de ces données de santé qui deviennent ouvertes à tout vent à ce moment là on ne protège plus la vie privée et le secret médical si en revanche on bloque on ferme on cadenas et on empêche les chercheurs de chercher et les médecins de soigner ces données là n'ont plus de valeur en soi et puis il y a une deuxième notion qu'on a un petit peu effleuré dans la discussion c'est que le numérique rend les frontières entre systèmes de santé beaucoup plus poreuses et qu'aujourd'hui nos concitoyens ont toute une série de leviers pour avoir accès à des outils de prise en charge par intelligence artificielle hors du système de santé français si nous bloquons les données dans un cadre national et il faut mesurer un deuxième effet qui se coule potentiellement négatif de cette situation c'est que ceux de nos concitoyens qui pourront avoir accès à des solutions d'IA conçues ailleurs c'est ceux qui en auront les moyens et donc il y a un vrai risque si on bloque l'innovation et si on est trop rigide sur le pilotage par ces données de santé de ce que finalement on met à mal le principe de solidarité qui fonde la sécurité sociale et qu'on accentue la partition du système entre ceux d'entre nous qui pourront avoir accès à l'innovation en IA conçue ailleurs et les autres oui Guy alors ce que vous dites est vrai mais en partie seulement parce qu'il existe déjà l'agence de technique d'information hospitalière la TIH 6 à Lyon que j'ai utilisé il y a plusieurs années pour rechercher les variations de qualité d'une intervention fréquente la prostatectomie radicale pour cancer et j'ai pu sortir 100 000 dossiers c'est la série la plus grosse au monde à la fois dans les hôpitaux et dans les cliniques la TIH a tout le problème j'ai regardé simplement ce taux de décès et voir quelles étaient les variations et le problème c'est que quand vous faites ça politiquement c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça qu'on ne veut pas aller plus loin car dans ces résultats j'ai pu observer que le pire du pire était excuse-moi Jean mais un petit CHU qui avait une mortalité dans le séjour 10 fois supérieure à la moyenne pourquoi ? parce que le patron était quasiment à la retraite l'agrégé ne faisait que du privé il y avait un jeune chef de clinique qui arrivait et qui opérait n'importe qui n'importe quand donc vous restructurez énormément quand c'est comme ça quand vous aboutissez à ces résultats vous devez à ce moment là fermer en disant tant que vous n'aurez pas repris retrouver une attitude je dirais normale on ne vous interdira d'opérer c'est extrêmement restructurant et c'est pour ça que le politique n'a pas envie qu'on ouvre trop les données Jean-Gabriel Ganassia puis Jean-Syvillard là-dessus non j'avais pas de commentaire particulier je pense que vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour parler de ces questions techniques j'avais un commentaire là aussi très optimiste pour montrer que le vent souffle très vite et que ça a démarré évidemment le concept on le traduit comme ça l'interopérabilité des SI des systèmes d'information évidemment c'est fondamental et c'est vrai qu'on peut le dire ça manquait pour des tas de raisons technologiques mais aussi politiques et puis au-delà on ne va pas faire de débat de la compétition qu'il y a entre les établissements publics c'est un autre débat mais ce n'est pas ça je voulais vous parler de deux choses très strasbourgeoise d'ailleurs parce qu'on est à Strasbourg donc on peut aussi faire l'apologie des choses peut-être qu'il n'y a pas de DMP de dossier médical partagé mais grâce à l'IA je pense à un travail formidable fantastique de Carole Matelin en scénologie elle a créé avec une start-up un petit logiciel de reconnaissance du mot sémantique qui permet de lire les comptes rendus vous savez d'histologie de tumeurs du sein donc qu'on a depuis des dizaines d'années et simplement ce petit geste de lecture a permis d'analyser 100 000 je vais vous donner le chiffre 100 000 ou 120 000 cancer du sein et d'analyser les données et d'en faire une extrapolation de données de santé publique démontrant quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait jamais démontré c'est que le dépistage du cancer du sein réduisait réellement la mortalité donc vous voyez que sur des applications interopérables avec un petit outil tout bête d'IA qui s'applique à un texte qu'on lit qu'on peut lire on peut tirer des données absolument incroyables donc arrêtons de penser ne bâchons pas notre système ne bâchons pas notre intelligence deuxième chose faire plaisir à notre président de région Jean Rottener on a un fantastique projet qui s'appelle TIGA TIGA c'est initiative de territoire dans le domaine du numérique et de la santé qui va être une initiative territoriale régionale de très haut niveau connectée à la SAR au grand calculateur de SAR connectée à Romeo à Reims qui est un grand calculateur et connectée à la région Rhénane donc il y a des choses extraordinaires qui se mettent en place mais comme le dit Guy depuis très longtemps on aurait peut-être pu commencer à le faire il y a déjà c'est vrai sincèrement une quinzaine ou une vingtaine d'années c'est entre guillemets c'est con comme on dit de commencer maintenant mais enfin moi je crois que le coup est parti mais il faut il faut y mettre les moyens le problème c'est il faut un collectif et arrêtons les clivages les postures les luttes de machin entre le privé ça n'a plus aucun sens dans notre monde on doit travailler ensemble parce que la compétition est ailleurs et j'espère que ce message sera entendu par beaucoup de gens on vous écoute moi j'ai une question toute simple c'est de savoir si on se repose trop sur les machines est-ce qu'il n'y aura pas une perte de savoir au fur et à mesure en se disant que voilà les données sont là et puis on parlait avant de l'expérience de la percussion du dos pour connaître le niveau d'un épanchement plural est-ce qu'effectivement on risque pas de perdre soit un savoir-faire mais peut-être là c'était la question plutôt des connaissances je peux vous raconter une anecdote médicale j'étais quand j'étais interne donc ça fait quand même il y a longtemps j'avais un collègue qui était cardiologue dans mon service il m'a dit tu sais je suis passé dans le plus grand service de cardiologie à Paris et je pense que Guy t'en souvient monsieur Accard et monsieur Accard il m'a fait une blagounette il m'a dit ausculte moi ce malade et je reviens dans trois quarts d'heure vous imaginez ausculter le coeur d'un malade pendant trois quarts d'heure on écrivait des livres de 100 pages sur l'auscultation cardiaque des bruits du coeur donc il laisse mon copain ausculter le malade pendant trois quarts d'heure et il vient trois quarts d'heure après il dit ok t'as entendu quoi il le titille un petit peu là dessus et à la fin il dit écoute c'est très bien on va faire une échographie du coeur du malade et on en saura plus je caricature mais ça veut dire un truc fondamental que la sémiologie clinique historique est du patrimoine de l'histoire mais que la sémiologie numérique aujourd'hui est une autre sémiologie et Guy l'a dit mais je ne m'en suis pas exprimé là dessus mais l'apprentissage on est en train de métamorphoser les études médicales alors on nous a demandé de le faire en annonce qui est délirant mais on le fait il y a une sémiologie nouvelle pourquoi est-ce qu'on continuera à s'acharner à écouter au stéthoscope le coeur d'un malade alors qu'on peut avoir un outil qui est dix fois plus performant donc moi je crois que c'est fini il faut alors sauf que on est en France et qu'il y a d'autres pays où le niveau le niveau médical est différent et quand on est à Madagascar et qu'il n'y a pas d'échographe et qu'il n'y a pas d'outil on est bien content de savoir encore écouter un coeur ou un poumon mais ça n'est qu'une question de temps aujourd'hui on est dans une zone de transition accélérée entre la sémiologie médicale traditionnelle et une sémiologie médicale numérique l'homoncule numérique qui existera de fait à un moment donné et il faut plutôt que d'attendre 20 ans et de le subir par les effets extérieurs mettons-nous à l'oeuvre et créons cette sémiologie nouvelle c'est un vrai sujet fondamental Jean-Gabriel Ganassia vous allez donner beaucoup d'exemples je crois qu'effectivement les machines de façon générale transforment notre connaissance par exemple le calcul mental si vous allez aujourd'hui dans une boulangerie très peu de gens le maîtrisent et effectivement dans le domaine médical je vous ai commencé par citer une phrase un texte de Paul Valéry qui bien sûr mettait en avant le fait que des automatismes changent la pratique du médecin et c'est effectivement le cas c'est pas propre au numérique il y a quand même eu beaucoup d'instruments beaucoup de données d'analyses biologiques qui ont changé la façon d'appréhender le malade en général alors effectivement ça peut on peut le déplorer mais en même temps ce sont des savoirs nouveaux qui sont je crois de très grande valeur lorsque c'est pour le bien des patients la question qui se pose c'est bien sûr si des raisons d'économie font que on va changer un certain nombre de pratiques qui ne sera pas pour le bien des patients mais pour des études statistiques que fait l'assurance maladie et là ça pourrait poser des problèmes Guy Valencien oui alors bien sûr que nous nous changeons si vous regardez Cro-Magnon dans la guerre du feu quand il était là en train de renifler comme un fou à des kilomètres il sentait nous nous avons perdu l'odorat Touma il voyait sans doute beaucoup mieux que nous nous avons des jeux qui n'entendent pas et nos oreilles entendent simplement des sons donc effectivement au fur et à mesure qu'on va vers l'abstraction on perd on perd en qualité de sens l'un qu'on pense l'autre et en médecine c'est la même chose on voit la clinique disparaître j'en l'ai dit c'est fou quoi moi j'ai appris rouv tata rouv tata avec mon cétoscope les bruits du coeur de la valve aortique rouv tata rouv tata effectivement c'est les instruments aujourd'hui les co-cardios les électrocardiogrammes qui nous font les diagnostics et la biologie pareil donc la clinique va devenir biologique et d'imagerie et nous aurons encore quelques cas où nous verrons des je dirais ce qu'on appelle nous dans le jargon médical des histoires de chasse des cas préhistoriques d'hommes ou de femmes qui arrivant avec d'énormes tumeurs ça on les voit désolé de le dire mais encore en Afrique ou dans des pays où il n'y a pas la surface d'action médicale aujourd'hui maintenant c'est le diagnostic est fait d'Alzheimer grâce à l'écoute au téléphone d'une intelligence artificielle qui décrypte avant même les symptômes que nous repérons la maladie pareil pour le Parkinson avec la résonance magnétique nucléaire dynamique où 5 à 6 ans avant on détecte sur l'imagerie les premières choses alors qu'il n'y a pas encore de symptômes donc voilà l'évolution de la médecine d'où probablement un raccourcissement des études à terme un raccourcissement des études parce qu'on aura grâce à l'aide de la machine acquis des expériences plus importantes plus fréquentes en répétant s'il le faut des cas rares que nous verrons de temps en temps dans notre vie je suis convaincu qu'en 6 à 8 ans on peut former des médecins et que mettre 10 à 14 ans comme moi j'ai été formé est de la folie de la folie furieuse surtout quand on nous fait faire des actes je le répète qui peuvent être faits par des personnels bac plus 3 4 ou 5 donc repositionnons là encore la place et le rôle du médecin dans cette société émergente du 21ème siècle je voulais juste vous interroger mais c'est une interrogation partagée quel va être l'impact sociologique de cette érosion de la sensorialité d'homo sapiens parce que quelque part c'est parti depuis longtemps tu le dis mais quelque part quel va être le formatage du cerveau des enfants qui sont très connectés aux objets aujourd'hui quelle va être la conséquence à terme sur la prochaine génération d'avoir une forme d'abstraction par rapport à la sensorialité donc je pense on est malheureusement homo sapiens on n'est pas on pourrait l'imaginer homo numericus comme on l'a déjà dit on est encore homo sapiens donc je pense qu'il faut être assez attentif à ça peut-être à développer parallèlement par l'art par la culture par sa vie maintenir quand même ce lien avec notre environnement sans lequel je pense on ne peut pas vivre mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre c'est surtout ça je pense qu'il faut bien comprendre à quoi servent les outils on l'a dit largement et ne pas en avoir peur mais gardiez quand même notre âme d'homo sapiens parce que je pense qu'on perdrait quelque chose de notre ADN et juste un point de précision je précise bien que c'est l'acquis qui risque d'être défectueux parce que l'inné le cerveau de l'homme de Cro-Magnon et le nôtre enfin pas de l'homme de Cro-Magnon mais je veux dire en quelques centaines ou milliers d'années le cerveau assez peu évolu et c'est pas la perte de sensorialité c'est la perte de l'éducation qu'on va avoir de cette sensorialité effectivement et les jeunes médecins moi je suis neurologue l'examen neurologique qu'on pratiquait à l'époque de mes maîtres n'est pas le même qu'aujourd'hui et de toute façon aujourd'hui on nous dit pareil on fait une IRM puis on verra des choses qu'on ne soupçonnait pas Guy Valencien je rejoins ce que dit ce que dit les gens sur cette évolution on sait vous connaissez l'histoire des chauffeurs de taxi londoniens dont l'hippocampe est énorme parce qu'ils doivent connaître par coeur toutes les rues de la ville alors que l'hippocampe de nos chauffeurs de VTC à Paris est microscopique puisqu'ils ont Waze pour suivre leur trajet ils ne connaissent pas les rues ils suivent le GPS qui est devant leur volant donc on voit bien que nos cerveaux sont extrêmement plastiques ils se modifient à une vitesse exceptionnelle quotidiennement nous changeons nous n'avons pas le même cerveau chaque jour en fonction des éléments que nous recevons de notre environnement environnement intérieur et environnement extérieur nous sommes des machines exceptionnelles par rapport justement aux ordinateurs et à l'IA l'intelligence automatique ou l'intelligence d'imitation simplement on en est aujourd'hui à se poser la question de l'intelligence l'intelligence artificielle générale pour essayer de mieux imiter nos intelligences aussi complexes qui nous permettent parfois avec des courts circuits inimaginables d'aller à la bonne solution une question du public donc moi j'ai vu trois parties dans votre conférence il y avait d'abord celle autour du médecin et de l'intelligence artificielle je pense qu'il y a une complémentarité que vous avez démontré et puis vous avez parlé de l'homme augmenté et aussi de la protection des données et c'est étonnant parce que plus ça allait et plus crescendo je trouvais que on se rapprochait de la conférence de votre conférence inaugurale d'hier soir où vous avez parlé du striatum qui est un peu la partie du cerveau qui délivre la dopamine et qui un peu résume un peu vous avez fait une sorte de brève histoire de l'homme à travers cette partie du cerveau et qui notamment explique aussi pourquoi l'homme est peu adapté à lutter justement contre le réchauffement climatique parce que ça va à l'encontre de cet organe de son fonctionnement et donc plus ça allait et plus je trouvais que le striatum avait encore de belles de belles vies devant lui parce que que ce soit au niveau de l'augmenté il y a une compétition entre les hommes et au niveau des protections des données et de l'utilisation des données il y a une compétition entre les états et voilà donc c'est étonnant plus la conférence avançait et plus je repensais à votre conférence hier soir vous imaginez si on continue encore longtemps cette conférence ce que ça pourrait donner David j'avais une merci de votre intervention j'avais un écho à la question que posait madame avant sur finalement et l'éthique dans tout ça pour vous dire que finalement les sessions comme ça participatives avec vous dans le processus de révision de la loi de bioéthique sont majeures il y a quelques mois j'étais à Besançon dans un forum sur la préparation de la révision de la loi de bioéthique comme ça on a deux ou trois heures de discussion des trucs techniques et puis à la fin il y a une personne qui se lève et qui dit bon finalement si je vous ai bien suivi l'éthique en IA c'est ce qui résiste aux algorithmes et la formule est très très puissante c'est très très puissant finalement c'est quand tout a été écrit quand tout a été calculé quand tout a été automatiquement proposé l'éthique qui reste c'est finalement la dose de doute la part d'esprit critique la notion qu'on n'est pas machino dans ce qu'on fait et ça ça s'apprend et vous avez ici à Strasbourg avec Jean Sibilier un des pionniers d'insertion aussi de cette composante éthique dans l'enseignement de l'IA dans la formation médicale il ne faut pas être basculé dans de la technique pure mais il faut aussi amener cette dose de prise de recul l'éthique c'est ce qui résiste aux algorithmes donc le forum européen de bioéthique résiste aux algorithmes mais moi j'y ajouterais peut-être une notion complémentaire pour bien résister aux algorithmes il faut s'y ouvrir parce que la résistance implique la connaissance la pratique l'ouverture à l'innovation parce que sinon on ne pourra résister à rien puisqu'on n'en comprendra pas le sous-titrage ou le moteur dans le public pour Muriel Vopré donc j'accompagne la classe de ST2S sciences et technologies de santé sociale depuis quelques années déjà je voudrais revenir juste sur une petite chose certes les outils sont utiles mais l'artisanat comme vous le pratiquiez il ne faut pas le perdre pour moi c'est essentiel il faut savoir combiner les deux maintenant je voudrais en revenir à l'humanité vous avez des données je reviens aussi sur ce qu'a dit l'autre personne des données sur quoi en fait quand vous êtes dans le ministère de la santé mais vous avez des données sur la maladie et en plus vous avez des données parcellaires c'est à dire qu'il y en a un qui en a sur l'urologie il y en a un qui est sur l'arthrologie mais l'humanité ce n'est pas une superposition ou un rassemblement de toutes ces données l'humanité c'est quand même un homme intégré et encore je ne parle pas du microbiote qu'on nous fait enseigner maintenant en seconde donc il devient un cheval de bataille dans la triangulation je rajouterai le microbiote par rapport neurologie immunité et endocrinologie voilà donc quelles sont vos données sur la santé réellement sur la santé est-ce que vous avez une base de données sur l'homme en santé en bonne santé ça c'est évidemment fondamental je crois que là aussi le vent commence à souffler on a bien compris que le coeur des données c'est ce qu'on appelle les données dures c'est-à-dire que les données biologiques et physiologiques sont des données on appelle ça multi-homiques aujourd'hui qui est l'expression du génome vous savez que notre librairie de nos gènes se traduit ça devient un épigénome puis l'épigénome devient un métabolome etc. ça c'est les données dures mais on a parfaitement compris que ces données dures elles sont en interaction permanente avec l'exposome et l'exposome c'est tout ce qui nous environne et qui est de l'ordre de l'environnement et de l'interaction qui peut être physique qui peut être chimique mais qui peut être aussi psychosociale donc aujourd'hui je crois qu'on a largement compris que les données psychosociales elles sont fondamentales et notamment je reviens sur mon modèle parce que ça me passionne je pourrais en parler pendant trois heures mais le modèle psycho-neuro-immuno-endocrino où le coeur du dispositif est bien le cerveau biologique qui lui-même réagit tout simplement aux interactions psychosociales et que et ça a été parfaitement démontré des interactions psychosociales délétères c'est à dire un enfant qui a subi une maltraitance qui a été abusée se développe dans le cerveau de l'enfant très tôt dans les premières années une réaction neuro-inflammatoire qui elle-même a des conséquences anatomiques fonctionnelles pour la vie d'ailleurs et des conséquences de modification du génome avec une épigénétique différente donc de fait aujourd'hui on sait tout ça donc il serait aberrant que les données collectées ne soient que des données dures il nous faut des données psychosociales qui sont fondamentales et c'est ça qui sera le big data qui fera le modèle le modèle complexe final de ce qu'est l'homme donc évidemment on a largement compris ça depuis de très nombreuses années reste je dirais dernier petit commentaire qui est fondamental et qui est peut-être une force de notre pays là aussi on a un peu bâché notre système mais il a une force incroyable le jacobinisme de notre système il c'est une force fantastique parce qu'on est peut-être et seul au monde à être capable de collecter d'analyser à l'origine des données de qualité je ne sais pas si vous comprenez le terme phénotypique c'est à dire on a les experts de terrain qui savent exactement bien analyser les choses si vous mettez des données sources psychosociales biologiques dures qui ne sont pas de qualité qui n'ont pas été transmises et recensées dans votre système qui ne sont pas de qualité extrême tout ce que vous allez faire derrière n'a plus aucune valeur donc notre force c'est ce que dit Guy c'est qu'on a des procédures de santé qu'il faut former et mieux former encore qui seront capables de renseigner des données psychosociales des données dures d'extrême qualité meilleures que les chinois meilleures que les autres les américains ont beaucoup de mal les américains n'ont pas accès aux données de santé contrairement à ce qu'on croit ils ont des assurances privées mais leur système académique est totalement incapable de faire ce qu'on fait donc on a une force incroyable sauf qu'on ne sait pas et qu'on l'exploite mal et qu'on attend peut-être un soutien beaucoup plus fort donc vous avez raison mais le coup est parti très clairement Guy Valencien puis David Grezon oui Google travaille sur le sujet depuis Google a engagé via sa filiale Calico 10 000 américains 10 en bonne santé encore faudrait-il décrire ce que c'est pour les suivre à partir avec des milliers de données et va nous sortir d'ici 5 ans un certain nombre de résultats tout à fait intéressants ce sera bien sûr chez les américains pas chez nous une fois de plus le problème est de savoir ce qu'est l'état de santé comme disait Knox c'est un état précaire qui ne présage rien de bon car en fait si on regarde la définition de l'OMS du parfait bien-être physique psychique et social j'aimerais bien que lèvent la main ceux et celles qui se sentent en bonne santé aujourd'hui parce qu'on a tous un truc qui ne va pas l'état de santé est un terme qui pour moi n'a pas de sens le bien-être a du sens on peut être handicapé malade avoir une jambe dans le plâtre ou souffrir et être quand même dans le bien-être l'état de santé est une notion assez floue somme toute et on ne sait pas très très bien la décrire moi j'attends de voir les résultats que donnera Google je ne suis pas sûr que ça aboutisse à grand chose David ce que disent Guy et Jean est fondamental la donnée médicale est importante mais il faut l'entourer d'une donnée de parcours de prise en charge des patients c'est un peu ce qu'on fait chez Jouvre sur la donnée administrative et financière et là il faut constater qu'il y a encore beaucoup beaucoup de papiers dans le système je vous donne un chiffre les hôpitaux produisent chaque année 200 millions de feuilles de papier rien que pour leur facture rien que pour leur facture si on les mettait les unes sur les autres ça ferait une pile de 21,2 km c'est à dire exactement jusque dans la stratosphère donc vous voyez il y a encore des marges de réduction du papier dans le système et pourtant cette donnée là elle est absolument fondamentale parce que vous savez ça a déjà été bien documenté bien évoqué qu'on a un système qui valorise trop la facturation à l'acte que ce soit en ville ou à l'hôpital et ce qu'essaye de faire le gouvernement à juste raison c'est de basculer vers des modes de financement au parcours de prise en charge il y a des expérimentations qui ont été lancées notamment dans le champ des maladies chroniques le diabète l'insuffisance rénale mais pour pouvoir faire ça et le documenter scientifiquement il faut savoir pourquoi les gens s'adressent au système de santé quelles sont les données d'environnement quelles sont leurs conditions de prise en charge administrative et financière il faut de la donnée de parcours qui viendra donner de l'intelligence à la donnée strictement médicale je vous remercie de votre question elle me semble extrêmement importante c'est que aujourd'hui en intelligence ratisienne on nous laisse entendre que les masses de données suffisent pour extraire de la connaissance or les données reposent sur un certain nombre d'implicites il ne s'agit pas simplement de la traduction du monde sous forme numérique il y a des a priori qui sont liés à ce que l'on va utiliser comme descripteur de ces données les éléments d'information que l'on va stocker ensuite la répartition des données et bien sûr ça aura des effets importants sur ce qu'on sera capable de construire à partir de ces données et à ce propos je voudrais raconter une anecdote avec un médecin que certains d'entre vous ont peut-être connu j'ai eu la chance il y a de très nombreuses années d'être invité par un très grand médecin qui s'appelait Jean Bernard peut-être que vous vous en souvenez et j'avais commis un petit livre sur l'intelligence et il me dit je suis très intéressé parce que grâce à vos techniques vous allez pouvoir nous aider considérablement parce que à une époque donnée les chercheurs ont des dogmes et on va pouvoir s'en affranchir avec les machines et d'un côté il avait raison je crois c'est-à-dire qu'on peut faire des progrès considérables mais d'un autre côté ce que j'ai essayé de lui expliquer c'est que en réalité les machines ont des dogmes c'est-à-dire que les descripteurs que nous donnons sont liés à nos a priori on sait qu'à un moment donné on pense que telle chose est importante ou que telle autre chose est importante et donc il faut avoir ça en tête et donc vous avez raison bien sûr la nature des données la façon dont on va les récolter la distribution des données joue un rôle considérable je vais donner un autre exemple médical il y a une corrélation entre les crèmes solaires et les cancers de la peau est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires donnent les cancers de la peau non mais ça veut dire que les seules personnes qui mettent des crèmes solaires en général sont des gens qui vont au soleil et bien sûr qu'on aurait pu avoir une base de nez avec tout mais enfin on ne trouvera jamais des gens enfin il y aura très peu de gens qui mettent des crèmes solaires et qui ne vont pas au soleil ou alors il faut vraiment le faire exprès donc tout ça pour dire effectivement il y a ce qu'on appelle les biais dans les données mais ces biais bien sûr on les connaît on ne peut pas les connaître a priori puisqu'ils sont liés à ce qu'on a déjà comme connaissance qui nous permettrait de corriger les biais question du public Pierre Vahy je voudrais revenir sur les données précisément parce que les données sont plutôt des prises que des données c'est à dire que toutes les données que nous recevons sont des données qui sont captées qui sont triées dans un nombre considérable de données et c'est plutôt une captation ou une prise que des données ensuite alors je voudrais revenir sur en fin de compte nos connexions les humains les connexions humaines les connexions humaines elles se font par la parole la parole qui nous unit et nous réunit et je dirais que c'est au fondement de notre humanité la parole nous sommes connectés aux choses par la parole et nous nous connectons entre nous par la parole les êtres humains sont avant tout des êtres de désir et d'espérance et les connexions elles se font à j'irais a priori par rapport à nous qui venons a posteriori c'est à dire que nous ne pouvons que constater les choses on ne peut pas remonter comme fait le médecin faire une analyse on peut faire l'analyse des choses mais on n'a plus les données matérielles pour retrouver comment ont été ces choses là donc je pense que chez l'humain le langage est dominant sur toutes ces activités et toutes ces espérances David juste pour dire que c'est très beau ce que vous dites vous mettez de la poésie dans l'IA et je pense qu'il ne faut pas perdre ce sens parce que le sens profond de ce à quoi s'applique l'IA en santé c'est l'humain et la donnée humaine la donnée d'interrogatoire directe doit aussi être interrogée pour pouvoir compléter de la donnée brute de la donnée statistique d'où l'interprétation d'outils comme celui qu'évoquait Jean qui sont des outils d'IA de reconnaissance du langage naturel pour essayer de comprendre les paroles leur donner un sens utilisable en médecine merci bonjour c'est passionnant ce que vous dites alors j'ai retenu quelque chose qui me paraît essentiel c'est l'importance des données humaines alors dans ces données humaines on voit que dans une logique d'éthique on peut aller très loin avec les progrès de la technique aujourd'hui est-ce que à terme les politiques ne risquent pas d'utiliser ces données dans une logique en gros pour chiffrer le coût de la santé et en découler aussi en fin de compte quel est le coût économique de rentabilité de la vie humaine David oui vous posez la question de la couverture du risque de l'IA dans la couverture du risque c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de craintes beaucoup de fantasmes il faut à la fois les confirmer mais aussi les relativiser je ne peux pas vous donner d'exemple aujourd'hui d'opérateurs de couverture du risque assureurs mutuels sur le territoire national qui entrent dans des logiques de ce type c'est à dire de rationnement du soin en fonction d'un traitement de données individualisé donc on a plutôt un écosystème a priori d'interlocuteurs responsables simplement il y a des moyens de contourner ces barrages notre droit interdit le traitement de données de santé à des fins de restriction d'une prise en charge en assurance santé en revanche le droit n'interdit pas la faculté de donner des bonus quand on se comporte bien d'un point de vue sanitaire vous faites du sport vous arrêtez de fumer vous avez une alimentation équilibrée et vous savez qu'en technique assurantielle repérer les bons risques entre guillemets ou repérer les mauvais risques c'est la même chose donc il peut y avoir une voie de contournement et puis la voie de contournement ou la voie de remise en cause la plus directe de ce qui est plutôt un écosystème responsable dans la couverture du risque santé en France ce serait ce que je vous décrivais tout à l'heure ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est-à-dire le fait que nos concitoyens votent avec leurs pieds et recourent à des solutions d'IA conçues ailleurs et recourent à des systèmes de financement de ces solutions dont la base technologique ne sera ni française ni européenne ce qui nous exposera à des méthodes d'exposition à une mise en cause de notre couverture santé par des données de big data plus élevées Jean-Cébillard c'est une notion intéressante mais comme toujours vous pouvez prendre c'est comme le Ling et le Yang vous pouvez prendre les deux versions d'un même sujet je m'explique et c'est assez intéressant moi je pense que ce que vous dites peut être aussi très vertueux parce qu'aujourd'hui dans une société généreuse et solidaire si on veut partager le risque entre nous et l'assumer en toute solidarité il faut qu'on le mesure ce risque or jusqu'à présent il faut reconnaître que cette solidarité elle a du mal à s'appliquer parce qu'évidemment on connait les grands risques les grandes maladies mais au-delà de ça si on veut être solidaire si on veut être main liée dans notre société et assurer ensemble la santé de l'autre dans cet effort de solidarité que moi je trouve extraordinaire il faut qu'on l'évalue ce risque il faut qu'on le connaisse donc ça c'est le côté positif évidemment le côté négatif je dirais c'est le côté culpabilisant du risque si on utilise la mesure du risque pour vous culpabiliser je dirais même c'est le syndrome Netflix que j'aime pas du tout c'est à dire qu'on va mieux vous connaître pour vous dire ce que vous devez faire alors ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas abonné à Netflix à cause de ça idéologiquement donc moi je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire parce qu'on me connait mieux je me connais mieux connais-toi toi-même c'est important donc attention aux deux volets du risque je pense qu'il y a le volet généreux et de connaissances généreuses à partager et puis le volet dangereux d'auto-persuasion ou d'auto-manipulation je suis moins résistant que Jean par rapport à Netflix mais j'essaie de travailler sur moi-même j'essaie de travailler sur moi-même mais bon c'est compliqué c'est compliqué ça veut dire non mais c'est très intéressant ça veut dire que le mensonge va devenir une vraie vertu et mon rêve c'est de rentrer de l'année complètement aberrante dans la machine pour la désinguer c'est là notre force d'hommes et de femmes c'est d'être capable de ne pas jouer le jeu des instruments qui voudraient nous nous rendre esclaves vous avez déjà des services en Chine ou aux Etats-Unis ou en fait vous pouvez payer vous pouvez payer un prestataire de service qui en fait va courir avec votre téléphone portable pour faire des kilomètres de course Michel Breitel médecin rhumato une question à Jean Sibilia est-ce que tu partages l'opinion la recommandation de Guy Valensin sur le nombre de médecins à former diminuer le nombre de médecins peut-être diminuer leurs compétences et transférer ces compétences à un infirmier et une petite question est-ce que ce système existe déjà dans certains pays les pays anglo-saxons le Canada l'Angleterre et autres vous avez des des infirmières de première ligne au Québec qui assurent le rôle du médecin généraliste en premier lieu moi mon rêve c'est de voir dans ces déserts médicaux en France qu'on envoie des infirmières accompagnées avec une voiture de location payée par la communauté de communes ça ne coûte rien accompagnée d'une aide soignante à deux l'infirmière aurait un smartphone comme je l'ai payé par la CNAM donc c'est un système qui n'est pas personnel et on peut prendre des images c'est pas le smartphone du malade donc la vie privée est préservée et qu'elle puisse assurer quand il y a un problème elle va dans la maison dans l'appartement dans l'usine dans l'entreprise sur le stade à l'école et elle regarde ce qui se passe on n'en voit pas la grande échelle pour un feu de cave quand on est pompier et donc ces infirmières assureront à peu près 50% de la prestation elle-même dans 25% des cas globalement elles en référeront aux généralistes ou aux spécialistes locaux régionaux dont elles ont les portables et dans un quart des cas seulement on ira vers l'hôpital ou la clinique pour les urgences donc il faut totalement restructurer le système dans sa globalité Jean-Gabriel Ganassia ça veut dire que Paul Valéry avait raison et donc le rang du médecin est en train de changer ceci étant la question de la table ronde c'était celle de l'humanité du médecin alors est-ce qu'elle diminue ou pas et ça c'est encore une question ouverte vous aviez tous dit que vous étiez très optimiste mais je ne vous ai pas trouvé très optimiste je vous ai même trouvé terriblement pessimiste et le point commun de vos quatre interventions c'est avons-nous pris conscience de l'importance de la mutation que nous sommes en train de subir et d'une certaine manière vous avez tous répondu par la négative donc la question c'est est-ce que éduquer le public éduquer nos politiques et éduquer nos scientifiques pour faire en sorte que nous soyons plus unis et plus conscients de tous ces problèmes pourra suffire ou pas à sortir la société qui nous intéresse la société européenne de l'énorme challenge qui nous est proposé par les chinois par les américains par les indiens la question elle est ouverte parce que je ne pense pas qu'on puisse y répondre mais je ne vous ai pas trouvé malgré vos dénégations très optimiste Henri sur Facebook nous pose la dernière question dans quelle mesure l'IA peut-elle améliorer la prise en charge l'accessibilité aux soins ou le suivi des maladies chroniques et on va se servir de cette question pour chacun conclure cette magnifique table ronde merci merci Israël moi j'avais une conclusion sous forme d'un quiz à la salle donc une petite question à vous poser qui va stimuler alors peut-être pas votre intelligence naturelle mais simplement si je vous cite cette citation elle est très courte je la lis cette invention en dispensant les hommes d'exercer leur mémoire produira l'oubli dans l'âme de ceux qui en auront acquis la connaissance grâce à cette invention les hommes vont pouvoir se procurer une information abondante qui les conduira à se croire compétents en une quantité de choses mais ils seront simplement devenus des savants d'illusion alors à votre avis de quoi il parle et qui est l'auteur qui a écrit cette phrase on va voir très bien Israël tu peux l'inviter pour l'an prochain il peut donner un petit cadeau voilà alors très intéressant parce que ça montre qu'il faut être optimiste parce que c'est Platon qui parle de l'écriture vous savez que Socrate n'a rien écrit Platon a écrit et donc pour lui à l'époque il considérait l'écriture comme l'IA d'aujourd'hui et vous voyez la vision que Platon la vision pessimiste qu'avait Platon de l'écriture on pourrait transposer en fait cette phrase à l'IA comme quoi l'homme est construit comme ça il voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine la Platon il l'a vue un peu à moitié vide mais il a eu tort et pourtant c'était d'un grand homme donc que ça fait réfléchir je pense à ce qu'on doit imaginer sur l'IA de demain Jean-Gabriel Ganassia je pense qu'il est important de dire qu'il n'y a pas de déterminisme de la technologie que nous restons libres et nous serons responsables de ce que nous ferons donc ce qu'il faut et c'est pour ça je crois que nous avons effectivement montré nos inquiétudes c'est que les enjeux sont majeurs les transformations sont extrêmement importantes il faut en prendre une exacte mesure et se demander à partir de ça comment nous conduire et ça nous ne pourrons pas le faire seuls ce ne sont pas les universaires ce ne sont pas les techniciens ce ne sont pas les médecins seuls d'ailleurs ce ne sont pas les politiques tout seuls parce qu'ils sont de plus en plus impuissants face à ça je crois qu'il faut qu'il y ait une conscience collective qu'il y ait un débat public qui s'institue dans des pays comme les nôtres européens et à partir de ça je pense que nous serons capables de voir comment transformer les choses mais il faut bien comprendre que ça va très vite et que les changements sont majeurs et que là encore comme je l'ai dit tout à l'heure il faut bien voir le monde tel qu'il est devant nous et pas regarder dans le retroseur de l'histoire pas s'inquiéter de choses passées mais regarder ce qui va venir Guy Valencien oui j'ai bien aimé ce qu'a dit Israël disant comme conclusion mais je ne suis pas pessimiste j'essaye d'être lucide c'est pas la même chose je nous sens en danger cette vieille Europe étant peut-être en fin de course est-ce juste un trou d'air ou est-ce une fin de civilisation c'est la vraie question si vous regardez qu'en 2050 l'Afrique aura 2 milliards et demi d'habitants dont la moitié auront moins de 20 ans quand nous serons toujours 450 millions avec un tiers de plus de 60 on peut se poser des questions sommes-nous capables de réagir face aux événements du monde avec cette volonté d'être d'exister encore je n'en sais rien j'espère que et je rejoins ce que disait Jean-Gabriel c'est faisons en sorte c'est à nous c'est à nous les citoyens de prendre en charge cette mutation et de titiller les politiques pour qu'on puisse bouger enfin de cette fichue Europe qui est incapable de s'unir c'est nous-mêmes c'est pas les autres donc allons-y ensemble à Strasbourg ça devrait pouvoir se faire David ? Oui je réponds à Henri je n'ai pas compris s'il était de Facebook ou sur Facebook c'est pas la même chose mais je lui réponds quand même oui il y a des choses à faire sur l'IA dans les maladies chroniques un exemple pour finir sur une note positive Diabeloup c'est une belle start-up française qui a mis en point en fait une solution d'IA qui permet d'aider les patients dans le suivi de la glycémie et notamment d'éviter les réveils nocturnes pour les injections c'est un truc très pratique mais qui peut changer la vie des personnes et j'ai envie de dire à l'instar de mes collègues que finalement le pire n'est pas sûr et que le forum européen de bioéthique il est majeur parce qu'il faut le rappeler on a une partie du chemin qui est encore entre nos mains il y a d'autres variables qui nous sont complètement exogènes par contre ce qu'il faut bien mesurer c'est que le temps est compté comme le nôtre d'ailleurs et que c'est le moment de s'ouvrir de s'ouvrir en régulant ou de réguler en s'ouvrant mais il faut faire les deux mouvements en même temps alors merci à tous les orateurs je crois que pour répondre à une remarque Facebook vous étiez tous d'accord pour dire que non le médecin ne va pas s'effacer de l'équation du patient et ça je crois qu'on en est à peu près tous convaincus donc merci beaucoup pour vos lumières et on vous donne rendez-vous tout à l'heure merci à tous Sous-titrage ST' 501